Maintenant, tu as encore ta virginité, ça va te tuer et tu vas mourir. Et tes amis autour de toi se font de toi parce que tu as encore ta virginité. Sache que c'est une force devant l'éternel. Ton acte où tu perdras ta virginité va être à l'intérieur de ton mariage. Si c'est fait en t'ayant du mariage, tu viens de perdre quelque chose de très grand. Parce que Dieu a établi tout homme et toute femme avec le sang d'une postérité. Et cette postérité doit dominer sur cette terre. Donc les étoiles que Dieu met dans la vie d'un enfant. Le premier lien est l'alliance par le sang que le Seigneur nous donne. C'est pourquoi tous les hommes par Abraham sont si concis. dont le sang passe, qui est l'alliance avec le Père Abraham au travers de Jésus-Christ. Mais maintenant, toute femme, femme qui ne calme pas sa virginité et qui a des rapports sexuels antérieurs du mariage, au mépris des conseils et des recommandations que donne le Père à la mère, sera gagné par un esprit de moquerie, par un esprit de rébellion, par un esprit de contestation, par un esprit de foubérie et la mauvaise graine va entrer dans la maison par elle. Alléluia. Parents, faites le fort de donner toute l'éducation spirituelle à vos enfants. Faites le fort de parler de Jésus-Christ. Peu importe le prix, mettez le prix. Achetez-leur des billes illustrées, mais faites de votre mieux. Parce que tu ne peux pas aller au sein du Seigneur. Les enfants que Dieu t'a donné là, tu vas rendre compte devant le Seigneur. Ce ne sont que tes enfants d'emprunt. Tu vas rendre compte pour leur vie. Alléluia. Si tu les entimes comme tu veux, prépare-toi à subir le châtiment des âges que tu es en train de poser maintenant. Car un jour, nous verrons le Seigneur. Alléluia. Efforçons-nous. Si tu parles qu'il ne comprends pas, prends la gâche. Ça ne va pas le tuer. Mets-le au pas. Mets-le au pas. L'enfant va écouter le conseil. C'est pourquoi, quand Paul a vu toutes ces difficultés qui sont liées à ceux qui sont autour de soi, il est vraiment mieux que moi-même, je reste seul pour pouvoir vivre pleinement ma sainteté, ma vie spirituelle, avec Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu as une femme, un mari, des enfants, le salut ne te concerne plus toi seul, mais le salut concerne toute la sénue familiale. Alléluia. Et ça devient plus difficile. Mais tiens-moi. Tiens-moi jusqu'à la fin. Fais le maximum. Mais le Seigneur saura tout le rendre. Deuxième chose. Même le sel que tu as pris chez ta voisine, que tu n'as pas dit voisine, j'ai pris ton 7e lit dans ma sauce. Quelle-moi le Seigneur, tu es une vôneuse. Applique votre raison. Toi, femme, même si tu es un marié, même si tu es chrétienne, toi qui dis l'argent de mon mari, c'est mon argent. Il te donne l'argent pour une tâche précise. Il te dit, va au marché. Il y a la monnaie, tu prends ça par derrière toi. Tu viens de connaître un folle. Tu es une vôneuse. Tu es une vôneuse. Toi, Fabien. Tu es une vôneuse. Toi, qui a ton patron qui t'envoie. Toi, à qui on envoie passer des commandes pour l'entreprise. Et puis, mon nez reste. Et puis, tu ne déclaras pas. Si tu consommes ça. Tu es un voleur. Sur ça, tu n'entres pas au ciel. Tu n'entres pas. Alléluia. Voilà pourquoi le chemin qui met le ciel est mince. Et toi, trappe l'emprunt. Si tu l'as emprunté, garde le chemin. Va jusqu'au bout. C'est le rocailleau 7. Ben, à quelle résolution ? Acclame la résolution. À quelle résolution ? Répondre à nos succès. Répondre à nos succès. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Shalom. On acclame le Seigneur Jésus pour la vie de cette femme. Depuis longtemps, elle avait vu ce témoignage. Mais aujourd'hui, le Seigneur lui donne la force de pouvoir rendre ce témoignage qui est fort et différent. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Vas-y. Le Seigneur te soutenir. C'est fortifié. Dis ton nom et puis tu commences. Ça va pour le bon de l'eau. Commissaire Mélia, comme un témoignage de Jésus-Christ. La blague de Jésus-Christ. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il a fait beaucoup de choses d'hommage. Alléluia. Il m'a retiré du monde de la source célébrale et il continue toujours de mes transpos. Ce matin, je lui ai fait mon témoignage. Mon témoignage est suivant. Il a dit, ma mère avait mis un enfant au monde. Il avait deux semaines, je crois. Le temps, il était malade. Donc, ma maman, ma maman, elle sortait, elle a acheté dans la rue, elle a remplacé, elle a remplacé, elle a remplacé le pied, elle n'a pas pris là-dessus, elle a pris le pied, elle a dépensé le pied. Donc, elle a dépensé le pied. Quand elle a dépensé le pied, la nuit, je dormais et une personne n'est venue que je le prône en disant que Jean-Yves m'a épousé. Puis, il dit, comment ça s'est passé ? Puis, il dit que il a apprécié la tâche de ma maman. Est-ce que vous comprenez ? Au moment où elle est née, sa mère est sortie et sa mère a ramassé un billet de 10 000 fois dans la rue. Sur la question de ramasser l'argent dans la rue, il faut toujours faire restitution. Quand tu prends ce qu'argent-là, viens, dis au Seigneur Jésus, je n'ai pas pris, voici ça. Même si c'est une pièce de 100 francs, mets ça dans la courbelle de l'Éternel. Il va retourner sans s'équiter. Plusieurs enfants de Dieu ont vu la vie de leur famille, de leur propre vie eux-mêmes, de leur destinée, a été achetée par Lucifer. Le 10 000 que sa maman a ramassé dans la rue était la gueule de sa fille sans qu'elle-même elle ne sèche. Alléluia ! Et quand elle a ramassé cette idée, elle a dépensé cela, automatiquement, la nuit, l'esprit de ténèbre qui s'en suit l'enfant pour dire que je suis venu te chercher parce que tu aimes ma femme et ta maman a reçu la trousse. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ? Oui ! Toi qui as ramassé l'argent, quand on parle de restitution et que tu n'as pas encore fait, cherche à faire ta restitution pour sortir de sa vie. Alléluia ! Continue ! Donc, c'est pas mal que deux jours plus tard, une petite fois qu'elle est qu'elle a donné deux semaines d'être malade, elle a commencé à pousser du sang. Donc, maman était inquiète avec mon papa. Donc, j'ai dit, « Bon, vous voyez, je suis où on se rendait le pas. » Donc, c'est pas mal que... Elle ne savait pas à quelle ère de continuer. Elle va continuer à ma... comment ça dit ? À ma tante. À ma tante. Donc, c'est pas mal que elle m'a confié maintenant depuis qu'ils sont allés avec mon enfant. Donc, elle m'a confié maintenant qu'il était à la journée et qu'elle a dit « Monsieur, je suis où on va prendre dans la chambre. » Et puis, elle ne dit pas. Elle dit qu'elles sont dénavées. Donc, elle s'est repris dans la chambre alors qu'elle a appelé une... Il a apprisé de ma maman. Elle s'appelle Afiba. Elle a appelé la femme et lui dit que « Ah, l'enfant est là pour lui voir. » Donc, on a tombé avec lui. Elle m'a fait rentrer dans la chambre. Et puis, elle m'a déshabillé à la chambre. Il n'a pas fait de médicaments. Tout sera là à la chambre de la vie. Alléluia. Arrête là. Vous voyez le scénario que le diable met toujours en place. Il est ingénieur dans le mal. Il propose un scénario dans lequel il va éloigner l'enfant de sa mère. Pour l'éloigner, il faut un cas de force majeure. Donc, il a eu un cas de maladie non pas sur la concernée mais sur l'enfant qui est à côté. Pendant que on ne peut pas prendre les deux enfants pour aller à l'hôpital parce que c'est un seul qui est malade. Donc, on cherche à confier l'enfant à qui. Sainteur va l'orienter. Donne à cette seule. Quand tu vas revenir, tu vas reprendre ton enfant. Elle laisse son enfant et elle pose celui qui est malade et part à l'hôpital. Ce qui se passe derrière, elle ne sait pas. Automatiquement, comme c'est un scénario qui est organisé depuis le monde de l'Epinel, ils ont commencé donc, dès qu'elle rentre, on va te laver. On ne la lave pas d'ailleurs, mais on la fait entrer dans la chambre et on va utiliser des mistures pour commencer à laver l'enfant. Ne laisse pas aller ton enfant partout, en congé, en vacances, dans n'importe quelle maison où tu ne connais pas la nature spirituelle. Dès qu'une cousine, cousine la peine, hé, ton enfant, il est beau, elle est belle, laisse-la venir en vacances chez moi. Tu ne connais pas la nature spirituelle. Tu dis, l'enfant, va. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Il faut avoir un esprit de discernement. l'esprit que le Seigneur Jésus nous donne, c'est un esprit d'une sagesse des anciens, des anciens, des anciens, des anciens. Alléluia. C'est pourquoi quand on va te regarder, on va voir que la sagesse est en toi. Ce n'est pas pour les enfants, mais c'est une sagesse qui vient du royaume des cieux. Faites très attention à l'encadrement de vos enfants. C'est tous ceux qui viennent de venir, qui viennent d'arriver au monde. Faites très attention à qui il va prendre vos enfants. Faites très attention à où il mange, chez qui il mange, même son ami. Alléluia. C'est toi la vie. Quand elle a fait la vie là, elle a dit qu'elle m'a construit plusieurs maladies. Elle m'a donné de l'as. Non, elle dit qu'elle veut détruire la fortune de mon pouvoir. Elle m'a dit que la vie là, à chaque moment qu'elle m'a pas tout son salaire dépensant sur de la vie. C'est-à-dire... Dans le volet spirituel, ça veut dire quoi? Ils ont décidé maintenant de passer en action au travers d'elle. Dès que son père touche son salaire, ils activent la maladie. Quand ils activent la maladie, elle va tomber malade. As, as, am, as. Il va dépenser tout son argent à l'hôpital. Quand l'argent finit, maladie finit. Et le mois prochain, la même chose recommence. Or, la pauvreté est le système par lequel Lucifer conduit plusieurs personnes dans la jalousie. Et par la jalousie, ils t'envoient maintenant dans la sorcellerie inconsciente et après la sorcellerie consciente. Et maintenant, tu deviens agent de télé. Parce que quand tu n'as pas, tu vas convoiter pour les autres. Quand tu n'as pas, tu vas mépriser celui qu'il y en a. Tu vas dire « Mais pourquoi lui il n'a ? Moi je n'ai pas. » Et tu vas commencer à me mépriser. Instantanément, tous les démons qui accompagnent le règne de Ténèbres viennent avec toi. Ils font allégeance, ils font alliance et vous travaillez ensemble. Alléluia. Donc, en donnant la maladie à l'enfant, le diable commence à affecter les finances du Père. Qu'est-ce qu'il y a l'équilibre de famille ? Oh ! Si la famille est déséquilibrée, qui peut surveiller un enfant pour regarder ce qu'il fait, à partir du moment de toi-même que tu ne l'as pas donné à manger. Quand tu ne l'as pas donné à manger, il n'y a pas tu peux plier sur lui. Quand tu ne l'as pas bien, il n'y a pas tu peux plier sur lui. À cause de voir la pauvreté. Donc, si la pauvreté te frappe chaque fin du mois et que tu penses à te chasser le même enfant de ton malade, Jésus-Christ te dit aujourd'hui qu'il y a un travail spirituel diabolique qui est en train de se faire dans ta main, dans ton agent, dans ton salon, dans ta chambre, avec tout ce que tu as pour te frapper de déséquilibre par la pauvreté. Alléluia ! Et c'est la technique de la sorcellerie. Vas-y. Donc, il y a... Vous n'avez pas des réponses qui étaient là quand vous en avez à me chercher et puis il m'a dit que leataï est mort. Je n'avais pas que leataï m'a cherché et puis je n'avais pas unbeравé. Je n'avais pas le mâtiment. Je n'avais pas de tonne. Je n'avais pas de tonne. Je n'avais pas Je n'avais pas de tonne. Mais ça, ma maman s'est levée et elle a l'a Et ma maman, elle est sérieux mouillée aussi. Et ça, ma maman m'a dit qu'il faut pas avoir sa question, qu'elle n'a pas à m'envoyer chez... Elle, qu'est-ce que c'est quoi ? On a dit genre... Les t-shirts ? Ils m'ont fuié pour moi. Et ça, ma maman m'a dit, oh, ma maman, elle a quitté au village, elle est venue. Donc quand elle est venue, ils m'ont pris voir ma maman avec elle. Et puis, ils se sont allés chez un monsieur. Ils s'appellent monsieur Jacques. Ils ont appris, nous on voit les gens. Ils appellent moi ? C'est pas moi. Il y a beaucoup de noms là. C'est ça qui va vous dire. Continue toi qui m'a dit. Maintenant, ce que monsieur est allé rencontrer sur les positions. Quand on est arrivés là-bas, d'abord, il voulait... Il avait un trou dans sa main. Ces gens comme... Bon, je sais pas comment il dit, c'est bizarre. Et puis, il a l'air de plus. Il a l'air de plus. Et puis, il a l'air de plus. Oui. Et puis, il a l'air de plus. Il a l'air de plus. Et puis, il a l'air de plus sur moi. On ne me délivre pas, on ne peut faire une épaisse. Non, ma glomme dit, dans ce cas, il m'a dit ça, c'est elle d'abord. Non, je sais si ma glomme, elle a pu la toucher, toucher, et il n'a mis ça, on n'a pas le bas là. Il y a les clés de pommes qui sont sorties, beaucoup de choses, clés de voitures qui sont sorties dans son corps. Un moment donné, il y a eu peur, il a fui, maman m'a pu m'attraper. Et puis, elle dit que, ah, bon, au moment il a peur, elle n'a pas dit ça, c'est elle, elle a peut-être avoir peur. Non, je sais si ma glomme, maman, elle a sorti. Non, je vais n'a pas le mot, je dis moi, je dis moi, je ne veux pas. Donc, non il dit «poce n'a bien mis en soumang ». Donc maman a frappé les poceaux, il a mis en soumang. Quand non c'est la nuit, il a mis en soumang, il n'a rien à sortir. Il a dit «maman a fait la bonne gare, elle s'est mis saussée ». Et non, pourquoi c'est l'œil aussi saussée? Dans la nuit, non quand on est parti à la maison, la nuit est tombée, il est venu et puis lui dit que lui va me tuer. Comment est-ce saussée? Non je ne comprenais pas. Ça a été pour ça expliqué que maman servait. Il a été arrivé, il a dit «ah, il a participé de l'expliquer ». Elle a rédigé ça, donc quelques jours plus tard, et si ton mot va te nommer. Alléluia, toi qui es encore avec tes enfants, toi qui dors avec tes enfants, et que au milieu de la nuit, l'enfant crie. L'enfant commence à gêner, se lamenter, puis il crie, et chaque fois il crie. Faut pas dire que non, c'est un simple rêve. Mets-toi en prière. Mets-toi en prière. Combat pour l'enfant. Il soit en train de tirer son âme pour pratiquer son initiation. Ça va retomber sur toi comme souffrance après. Commence à combattre quand l'enfant crie dans la maison. Alléluia. Quand l'enfant crie la nuit, ne dit pas « moi, nous l'avons joué », voilà pourquoi il est en train de prier. Non. Combat avec lui. Alléluia. Continue. Tant que la nuit, je dormais, puis il sort de lui me chercher. Donc, je suis fait venir, puis il dit que j'ai déjà appelé la tâche sur ta maman. Écoute bien, Lucifer, lui-même, elle vient de lui la chercher. J'ai déjà appelé la tâche sur ma maman que j'ai juste demandé. Et puis, il y a eu ma trou de force. Il y a eu cette agence qui m'a envoyé. Et puis, ils m'ont envoyé. Quand on m'a envoyé dans le monde des ténèbres, il y avait deux trous. Il était assis sur le prévu. Maintenant, le plan c'était pas trop gros qu'on pour lui. C'était un genre un petit trou. Et puis, ils m'ont fait asseoir. Ils m'ont fait asseoir un coup. Maintenant, ils ont placé un courant sur ma tête. Et ils ont dit, à partir de là, que j'ai joué un vin du monde des ténèbres. Et puis, c'était par là qu'ils m'ont envoyé le nom de Jérusalem. Ils ont dit que ça signifie description. Que ça signifie que j'avais des gens juste... Je sais que si on dégâle. Donc, c'est par là qu'ils ont commencé. Donc, on a commencé par l'initiative à la société. Donc, un jour, ils m'ont transporté en exercice. C'était pendant une fête d'anniversaire. Donc, on est allé. Et puis, il y avait... Bon, il y avait plusieurs personnes là-bas. Il y avait des chrétiens, des musulmans, des païens. Il était beaucoup là-bas. Et puis, ils m'ont donné un truc. Ils m'ont dit, tu mets ça dans la nourriture. Donc, quand j'ai pris le truc, j'ai pris ça dans la nourriture. Donc, quand j'ai pris dans la nourriture, tous ceux qui ont mangé... Quand j'ai pris dans la nourriture, Bon, il y avait certains moments avant de manger le repas, qui allaient prier là-dessus d'avant. Ceux qui n'avaient pas prié là-dessus, tous ceux qui ont mangé, ils sont morts. Donc, ce n'est pas là qu'ils ont commencé à rizzer à s'occuper jusqu'à... Il y a eu l'âge de lui. Trèses ans, je crois. Oui, trèses ans. Maintenant... Lorsque Lucifer vient la chercher, Lucifer lui dit, j'ai déjà payé ta dote. Donc, elle, dans le monde spirituel, elle va devenir l'épouse selon la copine, la maîtresse de Lucifer, et le nom Jéhovah-Ra lui sera donné. Quand tu chantes Jéhovah, 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 tu penses que c'est de Jésus, tu parles là. Tu es en train de enfoquer les esprits d'Ethénèbre. Tu as compris ? Elle, dans le monde d'Ethénèbre, son nom était Jéhovah-Ra, qui signifie la destruction. Et elle était là pour détruire, pour tuer. Et elle va donner les choses qu'elle a commencé à détruire, même dans sa propre maison, même dans la vie de sa mère, même dans la vie de son père, parce qu'elle avait son pouvoir. Elle va te dire, il y a des démons qui l'accompagnaient lorsqu'elle t'a repéré. Si tu chantais Jéhovah, Jéhovah, aujourd'hui, répands-toi de ça et arrête de chanter ça. Alléluia. Continue. Maintenant, pendant une réunion, on était assis. Maintenant, il se fait dire qu'il a vu l'éthénèbre une réunion dans le monde d'Ethénèbre avec Lucifer, où elle participait. Alléluia. Il a dit qu'il a vu l'éthénèbre d'un jeune et qu'il a disparu de moi pour détruire la personne. Continue. C'est-à-dire qu'elle vient. Alléluia. Donc, le monde d'Ethénèbre va commencer à l'utiliser. Elle n'a pas rêvé, elle n'a pas pensé. Mais physiquement, dans le monde spirituel, ils étaient dans la même salle avec Lucifer où elle était là. Alléluia. Et elle a une mission pour détruire la vie de qui ? De cet enfant. Pourquoi elle détruire la vie de cet enfant ? Parce que le Seigneur a mis des promesses dans sa vie. En tant que serviteur de l'éthénèbre. Alléluia. Tu peux retourner à ta place. Alors, continue. Et c'est un détail. Pendant ce temps, le jeune David n'était pas encore d'ivoire. Elle était encore d'ivoire quand elle a eu une cercle d'euros. Mais David n'était pas encore d'ivoire. David était dans un pays européen. David ne va pas comprendre ce qui va lui arriver là-bas. Ils vont le ramener à Bicham. Ils vont le ramener en Côte d'ivoire. Jusqu'à ce que la rencontre puisse se faire. Alléluia. Et quand la rencontre doit se faire, heureusement que l'éthénèbre était avec ses enfants. où l'enfant va connaître l'homme de Dieu, la Côte d'Abraham, qui va commencer à travailler dans la vie de cette affaire en priant pour lui. Alléluia. Parce que sa mère elle-même avait déjà accepté le Seigneur Jésus. Alléluia. Continue. C'est pas ce temps-là qu'il a commencé par les séduits qu'on a commencé à se dire aux autres. Dans ce temps-là, eux, souvent ils me donnaient, souvent quand ils sortent comme ça, ils achètent des troubles, et puis je viens de dormir. Et puis ils mangent. Mais avant de manger, ils n'ont plus là-dessus. Donc moi, je ne comprenais pas. Moi, à chaque fois, ils écoutent. Des gens, si elle allait sur mon éthénèbre, quand je lui donne, ils coudent dessus avant de manger, je ne comprends pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas là que, ah, les étudiants m'a menacé, m'a dit que si je ne peux pas la nourrir, il va me tuer. Donc c'est pas là qu'un jour, on était à la maison. Maintenant, dans la potère, la plus grande, bon, dans la potère, on vit à la potère. Et l'étudiante, quand j'étais là-bas, et l'étudiante de savoir un moment qui s'est là, et les enfants se sont rontent par les pontes. Il n'a pas un accès. Il n'a pas un accès. Il n'a pas été de soucreté. Il n'a pas été d'être âgé. Mais il n'a pas été d'être éthénèbre. Il n'était pas une race. Et il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été de soucis à ce que l'on a dit, après, à ce que l'on a commencé à sortir. Alléluia! Alléluia! Nous, nous buvons le sang de Jésus, nous mangeons la chair de Jésus. Alléluia! Et quand nous buvons le sang de Jésus, nous mangeons la chair de Jésus. Lui qui est associé dit à nous, on est devenu associé parce que ce que nous faisons, ça devient petit. Alléluia! En d'autres termes, après avoir participé à la réunion avec Lucifer, elle a eu sa feuille de route. Elle devait opérer. Mais elle devait opérer par la nourriture. Toi qui vas manger, et puis tu ne peux plus tenir. Toi quand tu vas manger, tu te trompes de ta tête jusqu'à tes pieds. Et tu ne fais même plus que contenu, tu sautes les deux bras là-dedans. Tu as entendu? Lorsqu'il y a une nourriture qui est devant toi, prie avant de manger. Prie avant de manger. Si tu n'as pas pris avant de manger, il ne faut pas dire que j'ai la foi à Jésus. Tout ce que je mange, il n'y a pas de problème. Mangeons seulement. Tu vas payer ce qu'il y a derrière ça. Alléluia! Et quand il priait, il te trouvait l'envoûtement, l'ençon salomène, qui était caché derrière cette nourriture. Et ça continuait longtemps jusqu'à ce que Satan lui-même vienne la menacer pour dire, tu n'as compris pas la mission, je te tue. Donc elle va faire quoi? Passer à une autre étape supérieure. Mais en même temps, elle va rencontrer le fils de l'Eternel. Elle va rencontrer la pote Abraham. Et quand elle rencontre la pote Abraham, dans le regard seulement, le feu qu'elle a vu, elle fuit. Si ton enfant est avec toi au salon, que un étranger arrive, que l'enfant fuit, commence à te poser des questions. Soit, on veut l'initier dans la société. L'enfant fuit. Parce que la personne qui est entrée vient du monde de l'Eternel. Soit, c'est un enfant de Dieu qui vient d'arriver, qui va détruire l'esprit de l'Eternel. Il y a la vie de cet enfant. Il faut être vigilant. Alléluia! D'où l'esprit de discernement. Continue. Après, que tu l'as vu? L'enfant fuit. Et puis, il s'est descendu, il a approché, il est allé. Il a dit que, ah, lui qui est venu, c'est qui? Il dit, non, que c'est son pasteur. Et puis, j'ai compris. Je suis conclu. Maintenant, le lendemain matin, j'étais là à manger. Nous, nous étions là à manger. Ils ont, ils étaient là à manger, nous 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 l'écoutions, eux-mêmes, nous passons dans le type de la corde de chevre, même. Et puis, il a commencé à manger. Il a commencé à manger. Il a commencé à manger, il a民er jusqu'à… Il m'est ce que même. Il m'a blessé même au son. Ça, il a dit, non, Putain, peut-être qu'il est vrai, Il faut penser qu'il est blessé. Donc, il a commencé par valier nos servés. Alléluia. Une autre étape d'importance. Plusieurs personnes, lorsqu'ils se retrouvent en train de manger de la viande, se mordent la langue. Quand tu te retrouves en train de manger de la viande, dans une sauce, tu te mords la langue. Et quand tu vas te mordre la langue, c'est si fort que le sang va couler. Tu avais un processus d'une alliance de sang pour pouvoir sceller par le monde des ténèbres ce que tu es en train de manger, afin que cela soit porté comme accusation contre toi, de sorte que tu ne quittes plus le monde des ténèbres. Parce que le jour où tu devras quitter, on va dire que tu as mangé, voici l'alliance. Donc si toi aussi, tu as l'habitude de manger, quand tu arrives sur la chair de la viande, et que tu te mords la langue, il y a une délivrance après. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une alliance pour t'emmener dans le monde des ténèbres qui est afin de couler sur toi. Alléluia. Continue. Maintenant, je ne sais pas, je veux bien tout pour moi. J'en ai haine. Il fallait que je le testais. Il n'y a plus à absolument le tuer. Maintenant, je vais se craindre. Tu te testais l'homme de Dieu. Tu te testais David maintenant. Lui sur qui tu devais exécuter la mission, tu as commencé à le te tester et il y avait une haine dans ton cœur. Si tu es ici, en âme et en vérité, en esprit et en vérité, que tu sens chaque fois des colères en toi, que tu sens la haine en toi. Souvent, il y a des gens que tu n'as jamais vus. La première fois que tu le vois, tu as eu une colère. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Commence à faire attention. Tu as mangé une sémence du monde des ténèbres qui est en toi, qui est en train de se manifester. Et tu as le signe. Alléluia. Cherche ta délivrance. Continue. Mais quand tu es sain, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quand tu es sain, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai échoué tout le jour. Alléluia. Une nuit. Je te rappelle pas. Non, une nuit. Ils ont venu me chercher pour dire, ah, que mon français, il faut que je couche à l'église. Maintenant, la famille dormait. Une nuit, ils m'ont transformé. Ils dormaient. Maintenant, ils m'ont transporté en esprit. Ils dormaient. Ils dormaient. Ils dormaient. Stop. Toi, on parle. Tu comprends pas. Regardez. Sur la terre, ici, là, il n'y a pas la paix. La seule paix vient du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, le Seigneur, quand il était au milieu de nous, le soir, il monte en prière jusqu'au matin. Il continue en évangélisation. Alléluia. Lui-même qui est le Seigneur, regardez son rythme. Maintenant, toi, tu n'as même pas encore atteint son rythme de prière. Toi, tu veux te reposer. Et quand tu t'en vas te reposer la nuit pour dormir, tu te prévertis. Les femmes portent petit pan, ici, là, soit gris. Elles s'avancent de coucher. Les hommes portent petit caressons. Souvent, il y a d'autres men qui sont carrément nus. Parce qu'il est ici dans ma chambre. Si tu avais l'habitude de faire ça, il faut arrêter ça. Parce que tu deviens une des cibles les plus faciles. Parce que même les anges de l'éternel n'ont pas autorisation de regarder ta nudité. Et ceux qui sont chargés d'être à côté de toi, à cause de ta nudité, ils ne peuvent plus intervenir. Ils sont obligés de les laisser et de quitter les luttes. Et tu seras enclené des démons qui vont faire de toi ce qu'ils veulent. Toi, tu as l'habitude de dormir nul. Tu n'as pas remarqué que quand tu dormes nul, quand tu dormes avec les petits candeçons, quand tu dormes avec les pannes attachées à la poitrine. Tu n'as pas remarqué que le matin tu te ressens très très fatigué. Tu n'as pas remarqué que dans la même sommeil, les activités que tu tentes de mener commencent à se bloquer. Tu crées des ouvertures par une autre dimension. Tu es une belle maison. Il faut arrêter de faire ces choses-là. Repends-toi et tu sors de ces choses au nom de Jésus. Continue. Parle-forme. 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 Pendant que toi tu es en train de dormir, le monde de Ténèbres travaille contre toi et sur ta vie. Pendant que toi tu es en train de dormir, ils sont en train de se promener dans les cimetières, ils sont en train de se promener sur les hôtels, ils sont en train de se promener dans les eaux, dans les rivières, faisant des exemptations et des imprécautions sur ta photo. Toi qui aimes mettre des photos sur Facebook, j'ai fait mariage, demain j'ai voyagé, voici mon fils, il a agressé avec la main. Continue de faire ça, tu vas voir pourquoi on se cache. Continue de mettre des photos sur Facebook et de se poser ta famille. Continue de faire ça et tu vas voir les combats qui seront tes combats. Alléluia ! Au moment où il vient de le coucher avec lui dans le songe, lui pour lui il va voir ça en songe. Mais quand le ténèbres c'est une vraie vie. Je ne sais pas si tu comprends. Comme toi tu es éveillé actuellement, tu es assis ici. Tu ne dors pas. Je te regarde, tu me regardes. C'est une vraie vie. Mais ton âme lui il peut regarder ça comme lui un songe qui est en train de se produire. Parce que lui il est capable de voir ça au travers de toi. De même que quand toi tu vas te coucher, tu vas voir ta vie au travers de ton âme. Je ne sais pas si tu comprends. Donc il ne faut pas dire que ton rêve est un simple rêve. Alléluia ! Donc au moment où elle essaie de coucher avec lui, il y a un homme de Dieu qui est en train de décéder pour son fils. Donc, quand il se transforme, la puissance de l'éternel la renvoie. Quand il se projette, elle est renvoyée. Si tu ne sais pas. Si tu ne pries pas dans ta chambre. Si tu ne pries pas dans ta maison. Je te dis la vérité. Regarde, ils accélisent comme ça. Droits. Il ne peut rien sur le vide. Tu as accouché, ton mari a accouché, ton enfant a accouché. Il vous l'écoute. Il soulève ton mari, il te dépose la terre. Si c'est quand même il te soulève, il te dépose la terre. Ou il veut l'aller à toi. Parce que quoi ? Tu n'as aucune protection sur toi. Elle alliance avec Jésus-Christ. Croise vraiment au Seigneur Jésus. Et toi, tu seras fait le machin sérieusement de tout ton esprit, de tout ton cœur avec le Seigneur Jésus. Au moment où il vient le danger. Comme le Seigneur se suivait de toi. Et quand il a dit l'ange de l'éternel compte autour de celui qui... Et comme l'ange de l'éternel compte autour de... Au dernier moment où le Seigneur pensera avoir la victoire. L'ange apparaît au nom de Jésus. Et tu seras sorti de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à David. Mais lui-même, il ne sait même pas ce qui se passe. Martin va se lever, il va se comporter comme il a l'habitude de nous faire. Mais il y a une puissance pour cet esprit qui vient sur lui et qui le couvre. Alléluia. Pendant que cette puissance est sur toi, l'ennemi aussi travaille, il calcule. Ou je vais l'attendre et je vais déchirer cette puissance. Ou je vais déchirer son alliance pour pouvoir avoir accès à lui. De même que tu ne le regardes que je te regarde. Le monde de ténèbres aussi te calcule, te chauche et puis cherche l'opportunité de pouvoir te faire mal. Ne sois jamais entre les mains de Jésus. Ne quitte jamais la maison du Seigneur Jésus. Ne quitte jamais la maison du Seigneur. Ne quitte jamais la maison du Seigneur que celui qui a les oreilles entendre. Continue. Je ne le dis pas. Maintenant, c'est pas là que je me sens à me menacer. Vusque, ah... Chaque personne qui me donne en déchou, tant que personne qui me donne en déchou. Non, il a continué, il a continué, il a continué. Maintenant, quelques mois plus tard, il y a un truc qui a changé. C'est-à-dire que la même chose que je me sentais pour lui, là, ça disparaît. C'est l'amour qui est venu maintenant. Je ne comprenais pas. Maintenant, à chaque fois, il me disait, il n'a pas vraiment à me tuer. Non, il m'en foutait. Maintenant, il est venu, il est venu. Et vraiment, il est en train de me tuer, mais... Il s'est arrivé, mais je suis arrivé là-bas. Maintenant, il a attaché mon cou, il a attaché mes parents, il a attaché tout tout. Et puis, il a commencé à apprendre des objets. Ça fortifie, ça fortifie. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Ce n'est pas facile de donner un tel témoignage. Bien-aimé, je te dis la vérité. Ce n'est pas facile de donner un tel témoignage. Le jour où vous allez regarder les vidéos de la délivrance, vous allez penser qu'on est à la fin du monde. Ce n'est pas facile de donner un tel témoignage. Alléluia. Continue. Vous voyez comment on me torture en enfer. Ils sont des objets que tu ne peux même pas imaginer sur la terre. Alléluia. Ils lui ont enfoncé ça dans la gorge. Dans ses entrailles. Ils ont arraché ce que le témoignage. Ce avec quoi elle est né. Ce qui fait qu'elle a de l'humanité. Ce qui fait qu'elle a des sentiments. Elle peut dire, hé, ça, il ne peut pas que ça fait pitié. On t'enlève ça. Donc, l'écart de Dieu tue. Tue comme du planète. Ils peuvent finir un peu près dans un montier. Et puis ça leur est délivré. Il n'a plus de sentiments. C'est-à-dire, l'image de Dieu qui était en lui est arrachée. Donc, c'est les ténèbres qui sont là. Et ils torturent tous ceux qui ratent la mission. Et c'est peut-être de la torturer. Elle le dit comme ça. Mais c'était accompagné des cris et de la souffrance. Ça se faisait avec des cris, des pleurs et de la souffrance. C'est la réalité du monde spirituel. C'est à cela que Jésus est venu nous donner le pouvoir pour pouvoir intervenir. C'est cette réalité-là que plusieurs ne connaissent pas. Qui bavard, qui bavard, qui bavard pour lui. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être dans un combat avec le monde visible. Toi, tu ne les vois pas. Et ils te voient. Et toi, tu fais la bouche. Tu fais la bouche tous les matins. Et ils te regardent. Ils viennent voir si tu les vois. Ils passent les mains devant tes yeux. Ils disent, oh, ils ne voient rien. Parce que tu n'as aucune alliance avec Jésus. Tu n'as aucune part avec Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Mais regardez la sainte prière du juste. Tout ce qu'ils font échouent à la fin. Alléluia. Continue. Et ça, un jour, maman était à la maison. Et puis, je ne sais pas ce qu'ils appellent. Elle est descendue. Pour aller discuter. Maman, Christian. Là, Maman, Christian, il a parlé de la peau d'avoir. En ce moment, on faisait encore des clics sur le moment qu'il s'en a là-bas. Donc, un dimanche, le clics d'avoir commencé. Maman est descendue. Elle est allée avec lui la portée. Et puis, on va aller faire avec lui. Maintenant, je maman était à la pénitre de la filiale et à la flignette de la née. Les gens m'ont dit qu'il était à descendre pour aller là-bas. C'est-à-dire que ce qu'ils m'ont montré cette éthique, ils m'ont montré beaucoup plus que ça. Mais, ils ont eu peur. Donc, mon maman m'attendait là-bas, elle me fait arrêter de la douche. Elle m'a envoyé. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé. C'est-à-dire, elle s'est un homme qui m'a appelé. D'iciens, on va descendre sur nous. On va aller faire le clip. Maintenant, il y a l'un coup. Ils étaient assis, mais c'était pas le monde qui était là. Ils étaient pas assis même. Ils étaient avant de prendre mes pixels, mes pixels. Non, il y a eu peur. Juste moi, les gens, c'est qu'ils étaient passés. Puis aussi, ils ont revenu. Et puis, ils ont pensé par les fictions. Il y a un moins sur le cadeau. Et puis, après, quand le vide est fini, il a dit à maman que, ah, il y a qu'on associe lui dans ta fille. Et sa maman dit, bon, il s'est passé à la part. Comment ça? Elle n'a pas considéré la chose. Alléluia! Toi qui es papa, toi qui es maman, même quand les enfants te racontent les songes, ils te disent, on m'a donné à manger ce soir. Je me suis vu lui en train de me promener dans les rues. Je me suis vu en train de tuer les gens. J'étais comme dans le film où j'avais le physique, c'est moi qui tirais sur les gens. Et puis, tu dis, non, c'est rien. Et que tu me négliges. Tu ne sais pas. L'enfant est en train de te dire la vérité. de ce qui est en train de se faire dans le monde spirituel sur lui. Et toi, père, toi-même, comme tu n'as pas l'instruction, comme tu ne sais pas en réalité, et la réalité du monde spirituel, tu joues avec lui. Plusieurs avertissements ont été donnés à sa mère, mais elle n'a pas vu. Parce qu'elle n'avait pas le message. Elle ne connaissait pas comment est-ce qu'on travaille en Jésus-Christ contre les hommes des ténèbres. Alléluia! Toi aussi qui est là, si tu remarques que quelque chose t'arrive, et que en venant ici au culte, il arrive un moment où tu te sens vide. C'est comme si tu n'es plus là. Malgré que tu es assis ici, mais c'est comme si tu allais ailleurs. Dieu, sache que tu es déjà dans le monde des ténèbres et dans la sorcellerie inconsciente. Ils te font une terribleuse. Alléluia! Et elle est assis dans l'église, mais elle est partie. Le corps est là, mais l'âme qui en elle est ailleurs. Son esprit, elle est en mission, mais le corps est là. Son esprit, le corps est là, mais la personne est servite. Alléluia! Aujourd'hui, quand on va commencer à traiter toutes ces questions, il faut que le Seigneur te bénisse et il va le faire. Et il va le faire. Le Seigneur Jésus, c'est pour ça qu'il est venu. Pour te donner la véritable liberté, pour que tu sois vraiment libre. Alléluia! Continue! Il où tu fiers? Et ça? C'est ça. La升 le grand matin matin d'aujourd'hui, elle a dit que, quand j'ai souvent dit la jeune, souvent, je suis précieuse à quoi ça? Parce que, souvent que j'étais précieuse et souvent, Et souvent, ici, là est surtout dans la maison, à tous les cas de ma mère. Donc, maman, a fait attention à ça. Ça, c'est pour ça que je me suis précieuse maintenant. Alléluia! Attends, alléluia! Si tu as un enfant à ta maison, un frère, une servante, un répétiteur, qui que ce soit qui rentre chez toi, depuis qu'il est rentré, tout ce qu'il touche, ça se casse. Il touche à ciel, elle touche à ciel, ça se casse. Va faire la vaisselle, va faire la lessive, les habits se déchirent, ça vieillit. Le Seigneur est en train de te montrer les signes. Faut pas dire que le teneur ne peut pas parler. Faut pas dire qu'il ne peut pas parler. Il est en train de te montrer les signes. Sauf qu'il garde, garde, garde les choses dans la maison. Les enfants, il ne faut qu'à détruire les choses. Frapper les camarades. Frapper les camarades pour convaincre toujours les parents. Et mon fils, il est fort. Il frappe tous les amis. Il frappe tous ses amis de l'école. Tu crois que tu es en train de faire le loge de quoi ? De la source de livres. Alléluia. Enfant, l'enfant à la délivrance. Continue. C'est ça. Un jour, mon papa avait aussi son salaire et puis son coin avait envoyé de l'agentie. Et puis il a dit que quand A, comme l'inceptivision est gâtée, il a négatisant plein de nouvelles télévisions. Là, ils sont sortés par où ça, là, c'est de la tournée, puis ils sont venus. Donc le bébé, il a branché tout, il a branché tout, il avait lui-même. Jeux vidéo, c'est quoi, là. On joue aussi la télévision. Maintenant, quelques jours après, on peut dire quatre jours comme ça, on a gâté le jeu vidéo, là. Il n'y a pas qu'on a gâté ces mots, j'ai gâtéans un peu, j'ai gâté du jeu vidéo, là. Je ne sais pas, comment est-ce que j'ai gâté les gars ? J'ai gâté se l'ancard les gens, j'ai gâté télévision, là, j'ai gâté les gars. Je n'y a qu'à gâté un télémat mis à gâté. Non mon petit frère, il ne m'a pas à espouler après-tomber, le bouteillateur de mon frate, il m'a appris dans ton chambre la dernière tours-tomber, donc mon père a poulé la gêne à l'acheter encore. M'a dit que j'ai comme enfin j'étais là, il m'a un truc voyant, il a arrivé à moi des brochures, et il y a des brochures là, quand tu as le carton a même temps, mon père a pépé. Elle a crié à Paris, Alléluia, parce qu'elle est au dieu avec premier, le paiement est travaillé. Quand il touche quelque chose, il touche aussi. Lorsque quelqu'un est rempli et possédé l'esprit impu de paiement, quand il ne m'aime pas, il ne t'aime pas, quand il s'est dit, il s'arrête, quand il écoute, il s'écoute, quand il dort et il s'est dit, il travaille. Alléluia. Quand il fait la cesse, il s'est dit, il travaille. Il faut les suggestions dans les pensées, il parle. Mets-toi un problème. Cette chanson n'est pas la même. Lui-là, s'il t'insulte comme ça, frappe-le. Et la personne est téléguée par cette union qui parle dans son esprit. Et son comportement devient excès grave. Mais il y a d'autres russes qu'ils ont, ils cachent, ils opèrent et ils viennent comme dosis comme des agneaux, en train de t'écouter chaque fois. C'est toi seul, tu ouvres ta bouche, tu racontes quel projet. Mais tu n'as pas remarqué que quand tu racontes toujours à la même personne, ça s'arrête. Le lendemain, il te demande, il te demande, ah, voisine, camarade, ma soeur bien-aimée, mon frère bien-aimé, le projet là, c'était comment ? Oh, il ne faut même plus parler de ça, c'est gâté. Et tu vas donner la suite. Il va aller dans le monde de tes lettres. Vous en avez entendu, non ? Donc, ils sont en train de préparer un mouvement pour pouvoir recommencer. Parce qu'on a dit que, continuez avec la vie. Donc, elle fait devenir un agent comme ça. Elle va vous donner le nombre de démons avec qui a travaillé. Vas-y. Continue. Maintenant, mon papa va acheter, loue son téléphone. T'as que nous, le croire. N'a va acheter son téléphone, tout le monde vient à l'heure. On a un téléphone, là. On lui a dit, là, là, que dès qu'il va dans la maison, la sénata, manufuleux 5 ans, il s'est déchargé, il va brancher toute la nuit. C'est le meilleur, on s'est utilisé. Donc il a manuplé ça jusqu'à lui il est arrivé en charge. Donc on a mon bref lui dit, ah, tu es parti brancher. L'autre matin de mon papa. On a dit que ça allait brancher, il a touché le téléphone. On a mis ton téléphone à ses teins, en même temps. Mon téléphone à ses teins net, ça a commencé à chauffer. Il a entendu, paf, mon téléphone a explosé en même temps. Donc mon copain a dit, ah, un minon, il a touché, ça a battu le truc. Donc mon père avait payé un ordinateur, il y a 300 000 à l'aider payé, puis c'était à la maison. Il faudrait pas aller au tram et puis un moment donné, il a été dit, ah, salut, parti. Il a la poussé dans son placard. Il a dit, ah, papa, nous on a pas joué, on a donné ordinateur, on va jouer avec. On va jouer les teintés avec. Et puis il a dit, nous attendez. Mais nous sommes dans un ordinateur là, on a poussé, moi le petit fouet, on a poussé à aller jouer avec un ordinateur là. Le lendemain matin, le lendemain matin, on a été à se gâter encore. Quand on a été à se gâter, on a pas du peu assez, comme ça, là, on va me chercher à la maison. Parce que tout ce qu'on me touche à ma mère, c'est tout. Non, il a choisi rien pour moi. Et ça, quand maman a vu ça, un jour, on connaît qu'il a peut-être expliqué ça à la porte-à-parole. Et puis il dit que, il dit, il n'a pas pour lui. Non, c'est l'ordre de la société qu'elle a. Et ça, il a dit à maman que, c'est l'ordre de venir à la télévision, c'est l'ordre qui est pour moi. Et puis, maman m'a dit que, j'ai compris. Mais un jour, le lendemain matin, la télévision s'est tombée malade. Mais après qu'elle s'est tombée malade, elle a tenté avoir réporté. On a réporté encore. Nous-mêmes, je donne la façon qu'elle s'est tombée malade encore. Donc, ça faisait comme ça pour que, ce moment, jusqu'à un moment, qu'on connaît pas. Donc, un jour, elle m'a reçu comme ça. Et puis, elle l'a pas dit, qu'elle m'a reçu comme ça. Et ça, un jour, quand on arrive, en tant qu'à, il m'a, quand il m'a arrêté à prier, quand on en a prié, elle a dit, qu'elle s'est tombée. Donc, quand elle s'est tombée, elle s'est tombée malade, qu'on connaît pas. Donc, je me suis levé, je me suis levé, je me suis levé, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais je suis tombée en même temps. j'ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, même temps, je se suis un malade avec moi, et puis un moment, je me suis levé, j'ai dit, il y a beaucoup de sorciers ici, il y a beaucoup de sorciers ici. Vous savez qui a été revoit levé, levé lui, et puis il y a une manette qui est d'abord ta bonne, levé lui. C'est le sorcier. Alléluia. Plusieurs sont ici, n'allez pas avec eux. Plusieurs sont ici. Seigneur levé, je te dis, je te dis quelque chose. Ce sont les sorciers, la peau d'apprendre, c'est un sorcier, Alléluia, Dieu n'est plus avec lui, il faut bien regarder, tu es parti, à Jésus-Christ, tu es parti il y a longtemps, la sorcellerie est en train de travailler vis-à-vis comme ça, toi tu penses que c'est un sorcellerie, non, si tu t'amuses à bien écouter ça, ton cœur est scasif, tu quittes l'Église, maintenant quand tu sors, problème que tu n'as jamais connu depuis que tu l'as dit, ça te prendrable, mais comment tu as dit que dans la maison de Dieu, là on a dit à Jésus-Christ, maintenant à cause d'un humeur et critique que toi-même tu as commencé à faire, tu ne peux plus révenir, et le gars dit si tu retournes, ils vont te chasser, ils vont te dit tu es méchant, ils vont te tu es mauvais, c'est ça qu'il critique, or tous ceux qui reviennent sont accueillis des bras du Fim, comme le fils prodige qui est sorti de la maison et qui revient à la maison, on va tuer le beau gras pour lui, et on va se célébrer son âgé, Alléluia, fais attention à ceux qui viennent te dire, viens d'un câble, Jésus-Christ, si tu reviens, demande bien qu'a la son identité, lui qui te dit ça a gagné son identité il a essayé il a essayé, il n'a pas pu donc il va passer par commencer à fragiliser les fidèles et en tombant sur ceux qui ont une foi qui est faite, petite Alléluia c'est pourquoi si tu as commencé à répondre toi aussi sur le vénin, réponds toi réponds toi lui de sorte que cette mauvaise sémence que tu as prise qui vient du monde le ténèbre de la socellerie ne puisse pas grandir en toi être conduit, être foncé dans la prison du ténèbre et dans la socellerie inconsciente le Seigneur Jésus a dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair voici Jésus t'a donné quoi le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du ténèbre et rien ne pourra vous nuire Alléluia assieds-toi confrontablement parce que tu vas entendre aujourd'hui et tu sauras prier tu sauras surtout prier parce que les rues du diable sont en train d'être exposées les rues du diable sont en train d'être exposées comme il est écrit dans le livre de Ephésiens 6 au verset 12 nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang cette enfant elle est un enfant comme tout autre mais l'esprit qui est venu en elle c'est cet esprit qui est un esprit mauvais et c'est cet esprit que nous avons chassé donc elle-même en tant qu'être humain elle n'est pas une mauvaise personne Alléluia de même que toi aussi tu n'es pas une mauvaise personne mais arrivé au moment de ta vie tu ne peux être infecté par des témoins à cause de l'uniquité qui s'est mis sur ton chemin où tu n'as pas fait la différence entre le bien, entre le mal et tu as marché dans la voie du diable Alléluia continue et là c'est pas là quand on est arrivé ici quand on est arrivé à l'étude ici maintenant le premier jour que vous êtes il est 30 bon il y en est 30 du monde à ma disposition comment est-ce que c'est passé ? comment tu l'as donné les autres ? comment est-ce que tu veux tu marcher ? bon j'étais à mon service aussi mais j'étais là aussi pour me surveiller il était même pour passer au monde à qui j'allais rapporter j'allais dire maintenant le jour qu'on est arrivé à l'étude ici où on ne peut pas plier le terrain ici où on a poussé un téléphone ici c'était un mois de rue c'est une famille de rue c'est quoi ? la rue était elle arrivée elle arrivée c'est pour la première fois elle a commencé à fixer David on n'a pas l'impression que c'est quelque chose il y a dit là-dedans là ils m'ont dit que ah il m'est servie de route pour genre je crois il m'est servie de route il va se raboucher de David et puis de là elle aussi va participer et va détruire la vie de David est-ce que vous est-ce que vous qui êtes là ? bien ma fille alléluia vous voyez comment ça marche non ? c'est la vie c'est que connexion en connexion quand tu es là tu es assis avec tes yeux tes gros gros yeux tu vois rien c'est que les enfants sont en train de s'amuser le roi et le gras qu'elle a dans le monde est fini en tant qu'antiquée diabolique satanique elle échoue dans une mission elle échoue dans une mission mais on l'a tortue chaque fois qu'elle échoue et il y a une épaisse sur sa tête qui dit tu échoues encore que tu alléluia pour ne pas échouer on lui suggère utilise quelqu'un d'autre mais tu vas la guider donc pas les démons qui sont en elle parce qu'elle en est jusqu'à 30 il y en a qui sont ses gardes du corps il y en a qui sont ses envoyés et c'est pas les démons les plus petits hein ils sont coriaces donc en partie de ses ordres elle va donc infecter cette enfant les démons maintenant vont venir prendre le contrôle donc elle sa volonté donc elle ne fait plus ce qu'elle veut voilà pourquoi la Bible dit si je sais le bien et je sais le mal et je fais le mal que je ne veux pas mais si je fais le mal que je ne veux pas c'est le plus moi qui le fait mais c'est le péché qui habite en moi en tout cas c'est le démon qui habite en toi c'est lui qui est en train de travailler de parler et d'opérer à ta place voilà pourquoi le démon est prostitué lorsque elle a commencé sa prostitution le premier jour qu'elle a commencé elle a pleuré le soir elle a dit je ne vais plus faire ça le lendemain elle a encore pleuré elle dit je ne vais plus faire ça mais je suis à mesure qu'elle le fait le nombre de démon s'accroît en elle ils grandissent ils grandissent ils deviennent de plus en plus nombreux jusqu'à un point où elle ne sent plus son humanité on lui enlève sa sensation elle s'en fout de mes deux Alléluia tu peux passer là je pense que c'est pas là il m'a dit il m'a servi de ouït ou de tout la vie d'ali un jour il a l'approché et tout le monde dit ah ouït elle je sais pas depuis la vie de plus c'est comme il dit la vie de plus qu'elle m'a dit ah c'est moi et elle est sans le plus d'ali donc c'est pas là qu'elle m'a dit ça et puis il y a deux mots on commence à entrer en elle l'esprit de solution tout ça on commence à rentrer leur aide c'est pas là qu'elle a pensé à travailler aussi et à commencer par séduire d'ali tout ça on commence à rentrer il y a des choses c'est pas là 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 Il y a une fois qu'ils commencent à te dire, tu prises trop, aujourd'hui là tu ne vois pas que tu es fatigué, tu dois te le poser un peu, ils sont en train de travailler avec leurs pensées, c'est un minimum que tu dois les trouver de fort. Alléluia. Amen. Allons-y. Maintenant, aux jours tu sais, ont commencé à se dire, Uhh là. Maintenant, arrivaient certains moments, ils ont commencé à voir que, record Non, ils ont commencé à rebaquer les trucs, ils ont commencé à rebaquer les retours. Tout nos ont fait, obwohl ils étaient revenus. Et depuis tout est sorti, c'est ça, oui, tu as dit que oui, senue voy� faithful,종ain, je disais, et victime tout ça. Nous, on a dit que, aïe, tu comme a le passé si nous avons n'el et que nousOGN ont fait. Je n'ai pas fait que ça va à la maison. Que ça va à la maison. Il m'a dit que ça va à la maison. Il m'a dit que là-bas, c'est que ça va à la maison. Ils m'ont fait. Mais à la maison, ils m'ont dit que ça va à la maison. Ils m'ont dit que ça va à la maison. Et puis on pensait à peu près, mais rien n'était passé. Ils sont à la maison. Donc ils sont à la maison. Quand ils ont trouvé la nuit, Alléluia, les démoins, elles les voyaient comme toi et moi, on se dévoit, elles les voyaient vis-à-vis, ils parlaient vis-à-vis, mais quand la prière a commencé à s'intensifier, elle ne les voyait plus maintenant vis-à-vis, mais elle les voyait dans ses songes, ils commencent à le dire. Alléluia, donc elles commencent à tiquer dans leurs mains, Alléluia, continue. Une fois, une nuit est dormée, mon appel est dormée, le matin, il grébé, je joue mes yeux, puis il dit, sinon vous êtes accouchés sur mon lit comme les vampires se couchent. Vous êtes accouchés sur mon lit. Vous êtes accouchés sur ton lit comme les vampires se couchent. Non, exactement. Ok, vous voyez un peu dans les films de vampires, où ils se couchent dans leurs cercueils, ils croissent leurs mains, et puis ils se couchent. Comme Isis, Isis en Égypte, les statues des parents, quand vous voyez les statues des parents, ils sont comme ça, avec les mains comme ça. C'est des côtes mystiques. Il y a des pasteurs même souvent qui utilisent ça. Il y a des pasteurs qui utilisent pour la bénédiction des enfants de Dieu. Ils croissent leurs mains sur les têtes. C'est des côtes. Les enfants de Dieu sont là, avec vos besoins. Ils croissent. Quand on finit de leur casse à elle-même, il dit, « Eh, pasteur, tu es trop fort. » Tiens aux frances. Il faut augmenter ce que tu fais. Alléluia. Continue. Maintenant, j'ai quelque chose sur mon lit. Et puis, j'ai voulu lever ma main. Et puis, elle ne pouvait pas. Là, il a bougé l'autre point et puis elle ne pouvait pas. Je voulais essayer de me lever. Je ne pouvais pas me lever. Je crie. Je crie même. Maman ne sort pas. Maman ne sort pas. Maman ne sort pas. Je crie. Elle est là. Elle est là. Mais je crie. Je n'en ai pas rien. Là, il a commencé par pleurer. Et puis, un moment donné, il a crié le nom de Maman. Jusqu'à. Elle m'a contenu jusqu'à. Et puis, un moment donné, quand il a dit, tu sais, il me débattait jusqu'à. Puis, il me suis levé. Je me suis levé. Puis, il a dit à Maman. Elle dit qu'elle, elle voit l'esprit de moi sur ma vie. Et elle a fait le son. Et puis, bon. Ça, c'est pas ça. On a oublié. Ça, après. Ça, on avait dit à l'église. C'est-à-dire que c'est-à-dire que Maman ne peut pas ça à la délivrance. Et un esprit sur le monde, puis de passer à la délivrance. Il voit l'esprit de la sérène, puis de l'esprit sur le monde, puis de passer à la délivrance. Et maintenant, un ou deux jours, j'étais jeune encore. Il s'est arrivé. Il a mangé à l'école. Il n'est qu'à faire pour manger. Ça, c'est arrivé pendant la délivrance. C'est-à-dire qu'il m'a oublié. Il m'a oublié. Il était passé. Pendant un ou deux jours, là, il m'a oublié les jeunes. Les jeunes, il m'a oublié les gens qui m'a oublié, les gens qui m'a oublié, les gens qui m'ont oublié, les gens qui m'ont oublié, les gens qui m'ont oublié. Donc, il y a tel l'esprit du problème de café pour manger. Mais en effet, ce n'était pas. On a oublié, on prié, on prié ensemble jusqu'à… un jeune éveillant à la délivrance. Donc on éveillant à la délivrance… Celui là, c'était… Ézekiel qui m'a reçu. D'ailleurs, quand Ézekiel m'a reçu, il a commencé par prier pour moi. Et c'est comme ça qu'ils font. Lorsqu'ils ont une petite ouverture et ils ne rèvent pas, toujours vous inquiétez les gens de soi-sévéler. Et ils sont assis sur leur vérité. Et toi maintenant tu vas te poser la question. Tu vas dire c'est vrai. Je vais aller prier, viens de se manifester. Je sais qu'il y a vraiment rien. Il y en a. Alléluia. Prenez il y en a. L'esprit est là. Il se cache. Continue. L'esprit va sortir. Il y a un autre jour aussi. Il y a un jour de jeune à faire. Il m'a dit qu'il y a cinq jours secs. Il allait venir à la veille. Pendant la veille, pendant le culte, il allait pour y aller au poumon. Et là, quand il y a plus les cinq jours, il est à quatre jours. Il était à quatre jours. Maintenant, il ne pourrait plus tenir même. Il dit à Maman, que si c'est comme ça, la Maman allait manger. Il était au même matin de manger. Non, elle n'est pas. En ce temps, elle prie pour moi. Non, tu es pour moi. Il peut sortir de mon corps. Il ne peut pas sortir. Il peut sortir de mon corps. Il ne peut pas sortir. Non, vous ne comprenez pas. Elle ne pouvait plus aller en mission. Elle ne pouvait plus sortir de son corps. Il y a des pasteurs souvent qui parlent. Je sors de mon corps. Je viens à ta maison. Et puis tu dis, Alléluia, Alléluia. Continue de faire ce Alléluia. Tu ne sais pas dans quoi tu es. Tu ne sais pas dans quel genre de sorties tu es. En tout cas, ce ne sont pas les sorties de Jésus. Alléluia. Continue. Il y avait des questions comme ça. Ça a commencé à pleurer. Chaque jeune femme qui était caché bien. « Maman, ça a l'air. C'est le moment qui s'en allait. Elle a dit, « Ah, elle a fait passer ma maman. Elle est de plus. Elle a trouvé et il ne vousAL. Puis, elle a fait plus. » Puis, elle a appris. Elle m'a fait son téléphone qui a appelé ma maman pour lui dire « Elle a fait passer des moments. Elle a fait passer des moments. Elle a fait passer des moments. Elle a donc déjà, 10 ans. Elle était ravie. Elle a dit qu'elle avait bris. Elle a dit, « Non, qu'elle est venu. Je n'est pas venu. Et puis, je suis le bon de l'oeil là. Et puis, on a dit que j'avais dit que j'étais qu'il était là. C'est-à-dire, le soir, quand on a fini, que j'avais commencé à venir à la vieille. Quand on est venu à la vieille, ils ont commencé à prier. Maintenant, comme la porte à mort, on a commencé à prier pour moi. Et puis, je suis tombée. Quand je suis tombée, je me suis retrouvée, genre, dans l'eau, et puis on a commencé à m'agir, comme si je fuyais. Et puis, après, je suis pas prié pour moi et non prié pour moi. Mais, alors, quand on a prié pour moi, je me suis levé, j'étais allé à l'école. Il y avait peut-être dans l'école, l'albumie, les chansons du monde, tout ça. Il y a commencé. Il y a commencé à passer jusqu'à les mêmes esprits, ils sont partis, ils sont où ils venaient encore. Alléluia. Regardez. Quand on vous parle de la sanctification, de la sainteté, ce n'est pas la blague. On finit sa bienvenance. Elle retourne aller passer la musique mondiale. Seulement, hein. Ils ont pris 50 points de contact. Eux tous, ils sont revenus. Alléluia. Vous qui écoutez la musique chez vous, qui ne sont ni de musique religieuse, qui ne sont ni de musique de Jésus-Christ, qui sont des musiques comme le casse-blum, avec les blagues sur la tête, et puis vous vous dites, ce n'est pas l'espérance du corps, on regarde. Mais c'est le cœur. Il chante derrière son cœur. Si quelqu'un dit Jésus, le féticheur veut prendre le micro, chanter pour dire, Jésus, peigne pour aller le mettre chez toi. Tu vas voir ce qui va arriver. Les termes veulent faire la tête dans ta maison. Installez-le tes soeurs. Il y a Jésus qu'ils appellent Christ roi. La plupart des musiques gospels, que vous les voyez avec les perruques, les mèches, la plupart des chanteurs gospels, que vous voyez les rouges à lèvres, les maquillages, les vernis, les fossiles, ceux-là que vous voyez, qui chantent depuis que tu dis, ah, mais sa voix, sa voix est trop belle. Sache que Lucifer est un chante au ciel. C'est Lucifer chante devant toi. Comment tu vas dire ? Eh, je n'ai jamais entendu ce genre de pique. C'est lui qui organisait la chorale. C'est lui qui organisait les moches et les adorations. Il a la maîtrise de la musique. Il va donner la musique à ses evangelistes, qui sont les chanteurs de gospel. Et c'est chanteur de gospel là. Tu vas entendre Jéhovah et tu commences à chanter Jéhovah dans ta maison. Automatiquement, tu ouvres une porte dimensionnelle, où ces démons-là rentrent chez toi, vont déposer le désordre sur tes ordres, sur tes ordres. Et toi, quand tu vas commencer à prier, tu vas dire, mais je comprends rien, pourtant je suis chrétien, pourtant je suis toujours en train de m'entraîner avec les cantiques. C'est quel cantique tu écoutes ? C'est quel cantique tu écoutes ? Les temps sont déjà finis. Le diable est en train, il est enraché. Est-ce qu'il a accéléré le mouvement ? Fais attention à tout ce que tu écoutes. Fais attention à toutes les musiques que tu écoutes. Alléluia ! Souvent le diable cherche à te fragiliser. La musique que tu as entendue avant, dans le monde moderne, il te fait frédonner ça. Et puis ta mère t'as surpris dit, il y a chante quoi là ? Alléluia ! Répentance ! Répentance ! Répentance ! Continue. Bonsoir ! C'est ça... Le jour qu'on nous avait exposé ici, on avait le jour de jeûne à faire. C'est ça, il y a pas à faire le jeûne. Il n'a pas à faire le jeûne, il a à manger jusqu'à... On a même dit... Nous avons dit, mon savais venir, la maison, la mère a dit qu'on va s'apparer le dimanche. Tant que vous ne comprenez pas. Tant le dimanche, on en revient ici, y a l'une, tout le monde a respecté le jour de jeûne sauf moi, tout le monde aime faire le jour de jeûne pour si. Donc, il y a à la maison, Il est pleuré, il est dit, maman, que moi, il ne peut pas faire des fumes, il n'y a pas les joues de chènes, etc. Donc, maman m'a dit, ah, je pensais de faire, qu'est-ce que je pensais de faire ? Bon, au début, il est fait, il est un nefé comme ça, mais quand même, il est fait des chènes, maman. Il était néveu, quand même, il est fait des chènes. Donc, on arrivait ici, on arrivait chez Clément le mercredi, et puis maman m'a dit que, ah, si, il n'y a pas ça, qu'ils m'ont chassé les esprits, là. Ils ne m'ont pas parti, parce que la colère jouait dans mon cœur, qu'ils ne m'ont pas parti. Ils ne savent pas, quand la porte est venue, et puis, il m'a dit, ah, que ce n'est pas le gouvernement encore, qui vient d'aller vous, c'est encore, qu'est-ce que ça va s'en faire quoi ? Ils ne savent pas, on n'a rien fait. Donc, il est rentré sur le bureau, et puis après, il m'a appelé, il dit de rentrer. Donc, il dit rentrer. Il a commencé à me poser la question, il a commencé à mentir, mentir. Donc, c'est pas là, il a pu s'assonir, puis il a commencé à me chupoter. Donc, il a commencé à me chupoter, il m'a bien chupoter, puis je lui ai tout dit. Donc, quand il a dit, le frère le film a dit que, ah, il a donné un jour de jeûne, il a fait sept jours de jeûne sec, puis il a donné la délivrance. Bon, au moment, il a dit que, ah, si il a fait sept jours de jeûne sec, alors qu'il a pu rester, c'est même plus mon, tout, mon gars, je lui ai dit qu'au semaine, je n'ai pas fait un jour de jeûne. Le temps m'a parlé que, moi, je veux mon jour de jeûne, qu'il veut son argent, 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 qu'il veut faire mon bar de l'eau, dans la porte à la recherche, je vais vous m'envoyer. Alléluia ! Comprenez-le, il a tellement souffert, il a tellement souffert, c'est-à-dire que quand tu souffres jusqu'à un petit saint, que c'est ton fils qui fait de ça, ou bien c'est ta fille qui fait de ça, tu ne peux pas le tuer, tu ne peux pas le jeter, et quand tu vois qu'il y a une ouverture où il peut le pousser, fais le jeûne là ! Mon argent là, c'est la sortie aujourd'hui ! Sinon, tu vas voir, tu ne vas pas le manger pendant deux ans. Alléluia ! Mon argent là, il n'y a pas le jeûne. Mon argent, il n'y a pas le jeûne. À chaque fois il vient, il publie ça. Ma vie chérie, mon portefeuille et mon argent ! Donc, l'interligence, pendant que les hommes sont en train de prier, il y a des gens qui attendent le résultat dans la maison. Et ils ne prouvent pas hein ! Vous priez, à nous les résultats. À vous la prière, à nous les résultats. Répondre-toi, si tu fais ça aussi. Donc, quand même, il a fait le jeûne du tout. Donc, je suis à la délivrance, c'est... Papa, j'ai un caméra qui m'appelait. Pendant la délivrance... Pendant que je venais à la délivrance à l'arrivée, Donc, vous voyez qu'en même temps, la maison à l'arrivée, il ne voulait pas que je venais à la délivrance. Donc, le même jour, il voulait avoir la délivrance à l'arrivée, c'est ça, mais elle ne m'entend plus sur l'arrivée. Donc, quand elle m'entend plus sur l'arrivée, je descendais à l'arrivée, puis maman m'a expliqué ça. Maman m'a dit, « Ah, si c'est comme ça, on va monter, on va prendre un coup parti. » Et ça m'a dit, « Non, maman n'a pas parti, mais moi je suis fatigué. » « Je suis fatigué. » « Qu'est-ce qu'on a fait ? » « Un coup à l'arrivée, puis ça va finir en même temps. » Donc, c'est ça, on est venu. Donc, 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 on est venu. C'est là qu'on est venu. C'est là qu'on est venu, mais pas venu. Donc, on est assis jusqu'à, et puis on m'a appellé dans le bureau. Donc, on m'a appellé dans le bureau, puis on a commencé à faire la délivrance. Et nous a chassé l'esprit. Dans cette personne, il s'aggrava à la maison. Mon petit faveur a mis une chanson de Kels Blum, il a mis une chanson de Kels Blum, qu'on prend les yeux, c'est quoi là, et puis il était à l'écouter, et puis dis-toi que c'est malade, tu écoutes une chanson sans encore, et puis il dit que non, je ne veux pas l'écouter que cette vidéo, c'est un jeune 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 homme, il s'appelle Nato, il dit que non, c'est une vidéo qu'il n'attend pas à monter, qu'il s'est arrêté, et puis nous bien regardé, mais nous n'avons été arrêté que pleinement de deux mots, c'est un message sur cette chanson là. Alléluia, tu as entendu ? Elle avait 30 démons en elle, ce jour-là, le combat était un combat, toute l'armée céleste est descendue à cause de cette affaire, parce que 30 démons, à chaque démons a un groupe de lui aussi, donc si on veut bien raconter, ils étaient une centaine de Kels Blum, d'un millier même, parce que là, je fais 6 démons, Alléluia, on a passé tout notre temps à les chasser, elle allait à la maison, le diable, c'est, elle est un élément essentiel dans son système, tel que tu la vois, si tu la vois à la maison, tu vas dire, voici l'ange de Dieu, mais cette affaire, on l'a plus couruie, mais regarde son visage, il nous sent, mais comment on peut trouver l'association de lui-même, un joli enfant comme ça, et toi tu regardes avec un gros gros yeux, tu vois rire, et tu juges avec un gros gros yeux, tu vois rire, et l'esprit de dissenme, prie, pourquoi le Seigneur Jésus te donne l'esprit de dissenme ? Dès qu'il arrive à la maison, le scénario diabolique fait que son petit frère est en train de jouer à S. Blum, toi tu dis qu'il y a une musique chrétienne, continue de mettre ça chez toi, et puis meurre pouvoir, meurre pouvoir, n'écoute pas les avertissements qu'on te donne, meurre pouvoir, parce que pendant sa dérivance, le temon qui a retravaillé à S. Blum a parlé, mais on ne va pas vous choquer aujourd'hui, on va vous choquer un autre jour, on va finir ce témoignage, Alléluia, dès qu'elle entend, quand elle commence à fredonner, dès qu'elle commence à danser, les dévots qui étaient bâtis, ils reviennent au complet, et cette fois-ci, ils reviennent multipliés par 7, 30, multipliés par 7, Alléluia, continuez. J'étais, madame, je suis un mercredi. Je suis pas à l'école. Et puis elle est même à ma mère, elle m'a grosi. Elle dit que, ah, versante Elisa, on dit que vous m'avez quelque chose de casse-t-il, que c'est un de moins cher, que c'est une autre chose. Je n'ai pas la volonté de dire. Et je n'ai pas envie de brouter à l'école. Elle dit que moi aussi malade que comment me veut dire que casse-t-il, c'est un de moins cher. Que c'est pas une famille, la rougie. Je m'a senti devant une femme. Et elle m'a dit que c'est un de moins cher. Moi, il y a eu peur, mais il me suis tue. Pendant le cours de français, elle s'est venu par le couper et elle s'est juste sur le cas du dos. Et puis, elle disait à une belle porte que madame A, elle a acheté une chanson de cas du Monta pour l'étranger le cou. Elle m'a regardé avant par exemple, elle sortait à l'école, elle écoutait ses camarades. Et je disais, ça a frappé, dis-moi me botter. Je sais pas ce que c'est passé même. Genre, dis-moi me botter mais il y a un truc qui m'a fait au Monta pour que d'être en plus y'a de botter mais qu'il me les seul hum. Je sais pas ce que c'est passé. C'est une fois que c'est l'humain. Il y a un, il y a un, il y a un, il y a une, il y a un, il y a une, on y a un, il y a une, il y a un, il y a une, il y a une. Alléluia! Lorsque toi, tu fais ton karaté, premier gagne, deuxième gagne, dixième gagne, toi même que t'es pâté au Japon, tu vas soulever le Japon comme ça. tous les équipements qui sont en badge à tous portés. Puisque tu fais karaté, tu fais Shaolin, tu fais... et tu viens t'arrêter devant quelqu'un, on va se battre. Lui, s'il a trois démons sur le monde, tout ton karaté est accompli, tu ne vas même pas te retrouver. Alléluia. Tout ton karaté, tu dois battre, tu joues de même en salle d'entraînement, tu te transmis, tes bras sont devenus gros gros comme des variques. Lui, il est tourné, si il te regarde, il fait... Te voici à terre. Quand ton propre point te frappe, tu te gonfles toi-même, et tu es honteux, tu vas à la maison. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui seul qui te protège. Alléluia. Va faire ton karaté. Quand tu as fini de faire ton jido, quand tu as venu t'arrêter devant le démon, il va t'arrêter à tes petits, tu viens d'arriver, tu es avec nous, tu es sacré à l'entendre ensemble. Parce que c'est le mouvement que tu fais là. C'est nous, on a donné ça, mais ça, c'est le petit niveau. Donc, si tu restes à ça que tu meurs, tu rentres à l'enfer. Même si tu es le plus poli de tous les karatéka, que tu salutes tout le monde, de tous les boxeurs, le jour où tu meurs à ça, il n'y a pas d'embouteillage, tous les feux seront verts, tu te rentres à l'enfer. Et puis, tu vas voir ce qu'on appelle coup de point de démon là-bas. Alléluia ! L'esprit témoignac est en elle. Ses camarades viennent se battre avec elle. Comme les démon sont revenus, leur rôle, c'est de la protéger. Elle ne sait même pas comment il a fait. Jusqu'à elle, elle a frappé jusqu'au sang. Et c'est le signe. Ceux qui sont dans la socellerie, ils se fâchent quand il n'y a pas la... Il m'a fait pas la toute seule, tant que le sang n'a pas coulé qu'il n'y a pas. Et c'est ce qui s'est passé pour elle. Parce que les démon, à cause de la musique montée qu'elle a écoutée, sont revenus et ont commencé à officier à nouveau. Car le diable n'est pas prêt à la lâcher. Alléluia ! Mais aujourd'hui, elle reçoit la délivrance au nom de Jésus. Pour amener la même petite vie, on va. Maintenant, il s'est arrivé avec moi, je suis fatigué dans mon QA, parce que je suis fatigué dans mon QA. Elle est très contente comme ça, elle est très bien. Elle est contente de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle se réveille des démons. Demons casusclés. Demons, luttes, sénégalaises. Merci d'avoir travaillé dans ma fille. Elle se réjouit de quelque chose dont elle ne connaît pas les origines. Alléluia ! Si ton fils frappe les gens, il ne faut pas qu'elle réjouisse de ça. Si ton fils frappe ses camarades, il ne faut pas qu'elle réjouisse de ça. Corrige-le ! Envoie-le à la délivrance ! Que ce qu'est-ce que cela le quitte pour nous de Jésus-Christ. Alléluia ! Continue. C'est-à-dire que c'est une fille populaire à l'école comme ça. Elle a beau-té deux filles, elle a beau-té deux filles. Elle n'est pas ceci comme ça. Les gens me regardent comme ça. C'est pourquoi j'ai pas mal à elle là-haut. On ne sait pas son esprit qu'elle n'a rien de caractère. Mais quoi est-ce qu'elle fait là ? C'est puissant d'elle ? Alors, après, on se trouve dans un moment elle m'a amené à ma beauté. Ma beauté c'est un truc. Ma bié beauté C'est sa apparently-je que doesvatut Et l'on a unogené qui lui dit NON ! Que te laissez saкуvret Celui-moi la parole. Ne dis budgeting pas. Donc et j'ai dit ça... ....C'est plus cocaine Ils sont venus encore Ils sont venus encore Ils sont venus à un chose Il se plaît sept vendorements Pas sept encore. Dès que tu fais ouverture, un, il multiplie la langue sur le nom. Ils sont comme une infection. Ils sont comme des droits, ils sont comme de l'infection. Dès que tu ouvres l'être, un, il se multiplie sur le nom. Alléluia. Faut dire merci à Jésus, hein, qu'aujourd'hui tu connais son nom. Vas-y. Maintenant, c'est ça. Il a donné la colère, il a donné la colère. Est-ce qu'on doit avoir la colère ? Non. Est-ce qu'on doit avoir la colère ? Non. Toi qui es ici, si tu as déjà donné la colère, tu vas faire la colère. Parce que quand tu dois avoir la colère, c'est comme si tu as donné la clé aux hommes des ténèbres, aux témoins de te prendre pour te faire entrer par la socialité inconsciente pour que tu commences à opérer pour le monde des ténèbres. Si tu as déjà donné une fois avec la colère et que tu n'as jamais fait la réponse pour ça, aujourd'hui, tu vas te répéter pour ça, et le Seigneur va t'appeler la délicose. Continue. Je me suis dit que j'étais gentille, j'étais content à propos de beaucoup de choses pour aider. Et je me disais, elle a fait des guerres à nos amis. C'est qu'elle était à l'heure de ma série, tout ça là. Elle m'a dit, pardon, Dieu qu'elle ne l'a pas donné. Et ça, il dit qu'elle a compris. Elle dit qu'elle a compris, mais elle n'a pas pardonné. Elle dit qu'elle a compris. Et ça, la porte avant, mon con m'a donné gêne encore. Mais que moi, je suis fatigué des gênes. On me donne gênes. On me donne gênes. Qu'est-ce que moi je suis fatigué des gênes ? Donc ils m'ont dit, ah moi il fait plus les jeunes là, qu'est-ce que je veux là maintenant, pas que pour autant, comment il veut, comment il fait plus jeune. Donc ça m'ont dit, ah c'est un problème, si tu veux devenir encore plus jeune ça, il faut rester dans ça. Là mon papa encore tous les jours, il veut son âge jeune, il veut son âge jeune. A chaque fois il me suit avec ça, tout le monde nage, si il faut d'être nage, il faut pas aller, quoi, ça. Alléluia! Sanité et savant de Dieu, priez bien. Priez bien et vont recevoir le résultat. Quand nous donnons le dessus gratuitement, nous donnons gratuitement. Continuez ! Il va recevoir son portefeu gratuitement dans Dieu. Il va recevoir son portefeu, où je vais aller, il va, il va, il va. Non, à chaque fois qu'il est quitté avec moi, il est à qui, mon non, mon portefeu, mon portefeu. À chaque fois qu'il est quitté avec moi, c'est la même chose, il dit. Non, ah, mon, il dit, ah, donc vous pouvez les tâches, vous êtes à son portefeu, vous êtes à l'aise, là, là. Il faut apporter le petit. Il ne se passe, il ne se passe qu'il y a pas chaud sur lui, non, vous pouvez lui faire l'acheter son portefeu, toi, moi. Et ça s'est passé à la délivrance de mercredi. Et mercredi, là, c'était... Il y avait qui... Bon, c'est pas pas la part du monde à l'heure, puis... Quand on voit la part du monde à l'heure, puis, au début, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a des états de la réportance. Il y a un petit état de la réportance. On veut commencer à prier. Vous voyez, le blocage. On dit, non, il ne faut pas manger. Je dis, ah, non, mais ça, mais ça... Non, mais c'est content, mais... Je dis, c'est que ça s'est intéressant. Donc, moi, le bébé, voit que nous... On a fait passer. Elle a dit, ah, on dit, on va nous pour l'interview. On a fait une position. Et nous, c'est mon seul, elle m'a fait une maison. Et elle est passé. Donc, quand la délivrance a commencé, on a appelé, nous tous ensemble, Louis, tout le monde, David... Et elle était le point de contact avec les autres enfants. Pour elle, à 5 ans, elle est passé. Marie et Mariana. Elle est parti à la plage. Elle est parti au bord, il y avait une sereine de la balle qui l'attendait. Où est Marie et Mariana ? Où elle est ? Viens. Ça vous est au témoignage. Tu n'as pas pris tes chaussures. Ça, là, c'est chaud. Tu vas te danser un peu. Voici Marie et Mariana. Donc, quand vous êtes parti à la plage, qu'est-ce que c'est passé ? Elle est parti à la plage. Elle est parti à la plage. Maintenant, elle est assise. Elle est parti à la plage, cette homme. Elle est assise. Maintenant, cette homme, elle nage pas. Donc, c'est pas. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est que, un esprit a rentré en elle. L'esprit a rentré en elle. Ce n'est pas. L'esprit a rentré en elle. L'esprit a rentré en elle et elle a procédé Mariana. Maintenant, pour la fille de papa, elle dit, Mariana, elle est là- Mais l'Esprit qui est rentré en elle, tu as connu le message d'avoir une réunion pour qu'elle puisse t'apprendre comme cible, non ? C'est ça qu'il faut le dire, sinon on ne comprendra pas la relation. Plus tu dis tout, envoie-le ce juste, plus tu dis tout, plus le Seigneur va continuer de poser sa main sur toi, et les rues tu tiens absolument glissés. Vas-y. Marie, eux, il voulait dire, l'Esprit a dit que je suis fait l'envoyer pour lui poser Marie parce qu'il vient de dire la vie des marines. Là, de plus, elle est tuée. L'Esprit vient lui prendre tout son infélicience, ses dons, tout ce qu'elle avait là, il vient lui prendre tout lui, de parler à la tuer et puis l'envoyer en fait direct. Parce que, c'est qu'après qu'elle vient, beaucoup d'Esprit sont rentrés en elle, elle gardait beaucoup de secrets. Elle gardait beaucoup de secrets, je crois qu'on lui dit quelque chose. Mais, quand il vient lui dire, un trou de terre, elle garde à l'envoyer en elle, on vient lui dire que je veux bien garder pour l'envoyer en elle, on se confère à l'Esprit. C'est très bien. Toi qui es dans la maison de Dieu, qui es champion de séries, ton ventre est devenu valise de séries. Tout le monde vient partager un séries avec toi. Elle a dit ça, c'est quoi tu prends pour garder-le. Elle a dit ça, c'est bien tu gardes, nana. Elle a dit ça, c'est bien tu gardes. Quand on regarde le secret, c'est quoi ? Et puis, c'est un même pas bon secret. Le meilleur de ce secret, c'est la Bible est vivante. La parole de Dieu est vive. Ça, c'est un bon secret. Mais le secret vous dit, tu as vivé là. Parce que son nez est loin. C'est comme ça que, c'est comme ça que, ça, c'est accompagné d'autres gens. On appelle ça l'EU. Dieu. Dieu. Puisque quand on le dit, quand on le dit dans la parole de Dieu, plus on ne comprend pas l'impact spirituel. Il pense que c'est juste la parole. La parole qu'on prêche là, ce n'est pas juste une parole. Derrière cette parole, il y a toute une vie. Dieu. Donc, ça veut dire que le dossier de Marie a été confié aussi. Donc, quand tu es arrivé à ce lieu, quand tu as saisi Ruth pour l'envoyer en mission sur David, on a envoyé d'autres émissaires autour pour que le complot réussisse. Donc, c'est ça qu'il faut sentir. Jean, Lucifer a dit que Marie, elle, elle devait être, Jean, la confidante de Ruth. Donc, il a placé Marie à côté de Ruth. Il faut pouvoir entretenir ce qui est à peu de se passer. J'ai dit de faire attention par les enfants, Jean. Alléluia. Le jour de la délivrance, c'est ce jour à moi, je n'ai jamais vu que ça. Lucifer descend, au moment où elle a récupéré la bénédiction de cet enfant, où elle était prête à lui rendre sa bénédiction. Donc, voici, il sort de quelque part, il commence à se manifester, il s'oppose. Pendant qu'il s'est opposé, cinq personnes ne pouvaient pas la traiter. Et pendant que, vous l'avez dit comme ça, mais quand la force-là est sortie, cinq personnes ne pouvaient même pas la traiter. Alléluia. Et pendant que lui, c'est maintenant de se poser pour qu'elle rentre dans sa bénédiction, que ce qui lui avait évolué revienne, automatiquement, on a donné ordre ici. Elle ne voyait rien. Mais l'esprit de Jehovara, on lui a dit, je tord, tord. Comme c'est par toi, est venu, c'est tord. Par la ton lucifer, il n'a qu'à sortir de cet enfant maintenant. Instantanément. Quand elle a commencé à dire, laisse-la, laisse-la. Elle est tombée comme mode. Il est parti. Alléluia. La réalité du monde spirituel. La parole de Dieu est une puissance et une démonstration. Moi, Babadah, je vous fais avec le verset du Bible. Il faut avoir une foi. La foi qui a les seules. La foi qui est active. Et non, une foi qui est morte. Alléluia. La foi qui est l'anmoviée. Il faut avoir une foi. La foi qui est France. C'est l'anmoviée. La foi. Non, non, non. Nous regardons se croiser, nous regardons se croiser. Donc je la regardais, elle était jeune, elle était petite de bon mot. Donc je la regardais. Et puis un moment donné, elle a poussé à faire camaraderie, on a poussé à causer moi, tout ça. Donc depuis, elle a dit, jeune, il a, on m'a dit ça, non? Il a considéré toi. Il était là pour m'éloigner telle. Parce qu'elle était jeune, elle était petite de bon mot, elle ne doit pas causer à l'aide. Elle la voyait petite. Un bébé. Ce n'est pas le même niveau. Continue. Oui, jeune, je l'hésitais. D'accord pour la suite de Papa Jacques à mon nom. Elle-même. Papa Jacques, lui-même. C'est Jean-Jean. C'est Jean-Jean. C'est Jean-Jean. C'est Jean-Jean. C'est Jean-Jean. Non, vas-y, mec. Tu l'as vu, elle va voir, donc. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Non, tu veux me voir partout. Elle, Marie-Mère venait, puis elle venait à la ville ici, mais elle avait l'impression du monde. Il t'a dit, elle, elle me crée ses chansons, ses chansons modernes, tout ça. Elle fait, elle, elle rappe. Elle rappe. Où elle est ? Quoi qu'il dise la musique rap est une musique de l'Éternel. Où elle est, Anne ? Où est Anne ? Viens. Ça va plus. Et puis, vous voyez, c'est la même catégorie. Le diable sait ce qu'il fait. Comme ça, il va les laisser grandir ensemble. Si on ne faisait pas la délivrance de ses enfants, on les laissait, la bonne que ça allait être dans ce pays. Mais tu n'as pas dit. Quand tu provoques toute la réunion du bassin, tout ça, tu n'as pas dit. Bon. C'est le choix de toi. C'est le choix de toi. Voici. Oui, Anne. Vas-y. Elle a créé les chansons du monde. Elle a créé ses chansons avec l'accompagnateur. C'est David. C'est David qui est l'accompagnateur. Quand elle crée ses chansons, il se soutient en bas et dit que les autres dansent. Allons-y. Fais les malins, c'est ça. Allons-y. C'est-à-dire que les autres dansent. Non, c'est-à-dire que l'esprit est rentré en âme. Ou de même, elle n'avait l'esprit de la colère. Elle n'avait trop... Elle n'avait se fâcher de vie. Elle n'avait beaucoup d'esprit en âme. Non, c'est-à-dire que l'esprit est rentré en âme et puis on procédé à... C'est pourquoi le dépouillement ne consiste pas seulement que dans le vêtement. Mais le dépouillement est aussi intérieur. Le dépouillement est aussi dans le caractère. Le dépouillement est aussi dans la façon dont tu manifestes le nom de Jésus. Alléluia. Le dépouillement est ce qui prend la première place dans ton cœur. Donc, le dépouillement est physique, externe, mais il est aussi interne de ton caractère, de tes pensées et de la qualité de ce que tu dis. Alléluia. Vas-y. Non, c'est pas là que... La peau d'abord m'a délivré tout ça et puis nous avons des jours déjà l'affaire. Donc on en a la délivrance et puis nous avons fait... Nous avons fait la délivrance. Tous les deux façons, en tout cas. Et chacun d'entre nous a reçu sa délivrance. Mais qu'est-ce que tu avais... Qu'est-ce que tu avais fait dans le monde de Bénèbre après que vous avez été élu ici, le détenu et tout ce qu'a dit ? C'est-à-dire qu'on avait été élu ici. Non, pas vous, mais l'Esprit était élu. Qu'on espère... Qu'on espère... Qu'on espère être élu ici. Qu'on fait écouter très bien parce que ça a été une clé qui nous a permis d'entrer dans la délivrance de tous les cinq enfants en même temps. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas lâché. Elle n'avait pas lâché. Elle n'avait pas lâché. Elle persistait toujours dans son âne. Elle n'avait pas lâché. Elle était... Jean, c'est pas elle-même qui était un mauvais état, mais l'Esprit était un d'elle. L'Esprit continuait de la fatiguée, du poids de l'autorité sur elle. Elle n'avait pas lâché. Elle ne se contrôlait plus. Elle passait tout son temps à l'écouter chaque jour. Elle s'imaginait des trucs, tout ça, beaucoup de choses. Un jour, pendant une réunion, l'Esprit a dit que... Écoute bien. Après que Kars Blum, elle a écouté ses musiques mondaines, tout ça, qu'ils sont revenus, elle a opportunné dans le monde des médias. Et elle a reparticipé encore à des réunions avec Lucifer. Écoute bien. Il dit qu'il va me tuer tous, mais il va commencer par moi d'abord. Mais avant qu'il va me tuer au moins, il va commencer par moi. Donc, bon, quand elle a dit ça, il m'a ramené dans mon corps. Donc, elle s'est arrivée dans la maison. Deux jours, ta maman est tombée malade. Elle ne pouvait plus se lever, ne pouvait plus marcher. Elle ne pouvait plus s'étudier même. Elle était gravement malade jusqu'à ce point que, au moment que Kars est venu, elle m'a demandé de faire appeler le moment Kars. Quand le moment Kars est venu plus, le moment Kars a commencé à appuyer pour elle. C'est à nous un peu mieux, donc. Là, nous tuerons tout ça. Nous m'occuperons de tout ça la personne. Donc, moi, je dis à mon père que moi, c'est parce qu'elle n'a pas fait éviter ma vie de guerrière. Alors, nous préparer, donc. Par exemple, moi, elle a préparé. Moi, je n'ai pas préparé. Vos enfants qui mûment là, ne les laissez pas mûmer. Une mûment prend la dege. Mène-le pas. Ça ne va pas le tuer. Continue. Donc, ce n'est pas là qu'un jour, on est venu à l'église. Un professeur venait à l'église. Non seulement, je suis venu. Je suis venu avec le maman Christiana. Donc, on est venu. Et puis, l'enfant m'a pris de côté. Il m'a appelé. Il dit que moi, tu fais beaucoup attention. Que je continue toujours. Que tu fais beaucoup attention. Sinon, il va m'exposer. Donc, il a dit ça. Et puis, il n'a plus peur. Il a dit que, ah, papa, ce n'est pas de ma faute. Et puis, il dit que je sais que ce n'est pas de ma faute. Mais moi aussi, de faire des efforts pour pouvoir quitter le monde inténèbre. Donc, ce n'est pas là. Quand je suis parti à la délivrance. Et puis, ils ont prié. Ils ont prié. Il a prié au moins d'abord. Maintenant qu'elle a prié, il a chassé les esprits. Maintenant qu'elle a chassé les esprits, il m'a plongé dans le sang de Jésus d'avoir. Donc, je vais partir à la maison. Maintenant qu'on arrive à la maison maintenant, les devons laver. Il veut essayer de bénir, mais il ne peut pas. Il veut essayer de bénir, mais il ne peut pas. Donc, ce n'est pas là. La puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus-Christ. Son sang est disponible. Ça ne finit pas. Donc, à n'importe quel moment, bien que tu as l'opportunité, invoque le sang de Jésus. Non, ce n'est pas là qu'il est dormé. On avait des dormés là. Il y avait un homme où on me poursuivait dans le sang. On me poursuivait comme un chien à trois têtes. Il avait ses trois cœurs aussi, mais il ne peut me poursuivait. Donc, quand il me poursuivait, il a eu peur. Quand je me dis qu'il faut créer le nom de Jésus, il fait du mot de ne pas créer son nom. Quand je me persistais, il ne dit que le nom de Jésus, mais il ne peut pas créer son nom. Il dit non, il ne peut pas créer le nom de Jésus. Donc, jusqu'à un moment donné, quand le Jésus m'a rattrapé maintenant, il lui a créé le nom de Jésus, puis il me suis réveillé. Donc, quand il me suis réveillé, quand il a crié d'abord, quand il a crié, « Maman, t'es-tu qu'il m'a repris cette débatte ? » J'ai fait un moment, c'est qu'est-ce qu'on lui a fait ? Il lui a dit non. Il a fait un songe. Il a passé des années, il était là à tricher, puis il m'a attrapé. Alléluia. L'âge du mensonge. Qu'est-ce qu'il manque premièrement ? Le diable manque premièrement. Il m'a dit, « Ah bon, non, c'est ça. » Donc, elle ne va pas prier. Et ça va rester. Elle ne va pas calculer, mais elle ne va pas. Elle ne me calcule plus, mais c'est nécessaire. Elle, quand elle prie, quand elle prie pour moi, elle ne me calcule pas. Il y a aussi mon équipement dans les sociétés. Elle n'a pas son problème. Elle cherche Dieu. Elle a eu son salut. Elle me reste au paradis. Il m'a dit, « Ah, mais non, si moi, il va t'en faire, il n'a pas de partir. » Non, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, « Comment tu peux te dire que moi, il va t'en faire ? » Non, tu n'a pas de voir en faire. Elle dit, « Non, elle, vous ne pouvez pas parler avec elle. » Mais si moi, il veut persister toujours. Donc, il veut persister toujours. Que de continuer. Que un de là, il s'en fout. De continuer. Non, c'est pas là que la peau d'avoir dit, il n'a pas fait, il m'a guiné un jour de jeûne à faire. Trois jours secs. Quand il a fait le jour de jeûne, il s'est arrivé à la délivrance. Il a prié pour moi, tout ça. Quand il a prié pour moi, il a chassé l'esprit pour m'abonner dans le son de Jésus. Donc, il m'abonner dans le son de Jésus un peu suffisant. Il s'est arrivé à l'école. Il était assis dans mon coin et il ne parlait pas. Et ça, en même temps, il y a un jeune qui a été là-bas. Il a joué comme ça. Il a été là-bas, il dit que, « Ah, que lui, il est fort de bon. » Il a été envoyé par quelqu'un. Il dit que, « Ah, qu'il n'a pas me laissé dans mon coin. » Et puis, il dit que lui, il a été envoyé. Et puis, il dit que, « Il a été envoyé par qui ? » « Il dit que, « Moi, je connais la personne. » « Mais c'est le monde, que le monde a accepté. » Il dit, « Ah, je ne peux pas accepter. » C'est la première fois qu'il le voit dans l'école même. Il ne l'a jamais vu dans l'école là-bas. Et puis, le Dieu… C'est-à-dire qu'il vient maintenant physiquement, en prenant l'apparence humaine. Plusieurs vont commencer à prier l'apparence humaine. Le monde spirituel n'est pas un amusement. Alléluia. Continue. C'est ça. Je ne l'ai pas écouté. L'étant que Dieu sortait, il était… On l'a fait la première fois à 16h. Donc, il y a une mètre à moi là. Elle dit que, « Ah, elle est sûre à faire des biscuits quitte à aller l'accompagner. » Ben, il fallait, devant notre école là, quand tu marches un peu, tu prends la rencontre pour aller à l'église catholique là-bas. Et une fois qu'ils vont enlever les biscuits, je vais te la reparence. Donc, on est fait la reparence. Le journait m'attendait avant ses amis. Donc, il s'est arrivé net. Et puis, il m'a tiré. Puis, il dit, « Ah, maintenant, il fait un peu maintenant que je suis là-bas. Il peut être toi-bas, tu dois me dire quoi ? » Et puis, du que, vu les temps envoyés, que possiblement, que moi, n'a sauté. Peu du, il ne faut pas sauter. C'est pendant qu'il a soulevé ma chif. Maintenant, qu'il a soulevé ma chif là, et puis, elle a commencé à crier. À un moment là, il m'a donné des chifs. Donc, il m'a donné ma voix. Donc, il s'est retourné. Le journait n'était plus là. Il avait 10 fois où ? Il n'était plus là. Donc, il y a eu un peu à moi, il y a eu un groupe avec ma camarade. Je comprends que moi, il y avait encore coupé sur le monde. Donc, c'est pour ça qu'il qu'il soit loin de la maison. Maintenant, tout ça, il n'a pas dit à moi, il est caché. Alléluia. Plusieurs fois, tu peux voir dans la rue des gens qui parlent seuls. Ils parlent seuls comme s'ils n'étaient de vraiment parler avec quelqu'un. ils parlent de ceux qui parlent fort. Souvent, tu vois, mais l'entrée s'évade. Toi, tu ne le vois pas, mais il y a un démon en face. C'est ce qui lui est arrivé. Ils ont ouvert une porte devant elle et il est descendu devant elle. Alléluia. Si elle rentrait dans ce texte, une autre catégorie de démons, mais c'est pas si il y a une légion, elle est entrée avec elle. Donc, vous voyez le travail. On prie en fait de l'évidence. Les esprits sortent, les démons s'en vont. Une autre erreur, ils reviennent. On prie, ils sortent. Une autre erreur, ils reviennent, mais multipliés, mais multipliés. Et tout ça, à l'interdifference, le mercredi, les gens vont s'inscrire sur les listes. C'est pour ça qu'il y a des gens que je vois sur les listes. Tu le vois cette semaine, c'est fini. La semaine prochaine, tu le revois, il revient encore. En tout cas, il n'y a aucun problème encore. Tu ne peux pas rester dans l'éternel pour enlever l'éternel. Alléluia. Pourquoi ? Lorsqu'on finit de prier pour toi, nous retourne plus à tes vomis. Sinon, tu te mets toi-même en danger. Alléluia. Avant que le mercredi n'arrive, et si tu meurs, où tu vas aller ? Où ton âme ira ? Alléluia. Termine. Qu'est-ce que tu vas aller ? Et ça, quand la pote m'a amené le jus de jeûne, et papa, je viens de m'aider le jus de jeûne. Je suis venu à la veille. Je suis venu à la veille, je suis venu à la veille. Il a eu beaucoup de gens le mercredi, mais le bon de Dieu qui a trouvé se venu à la veille. Je suis venu à la veille, ils ont prié. Quand on commençait par prier, et puis en tout cas, il y a une force qui m'est tirée pour dire de monter dans les toilettes. Non ils ne voulaient pas, et que je suis rentrée dans les toilettes. Donc, je suis rentrée dans les toilettes là. En même temps, j'ai une lumière noire, j'ai un toilette où ça ? A l'église ici hein ? Je suis pas devenu noire en même temps, et puis je voulais fuir. Quand je voulais fuir en même temps, c'est ça, Elisa a sorti devant la porte, il nous dit, on vient à prier que de sortir en même temps. J'ai un toilette où ça ? A l'église ici hein ? Ce que le diable te montre dans les films d'horreur que tu vois, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est pourquoi, toilette, on s'amuse pas avec toilette. Alléluia ! Il y a un des mots qu'on appelle la dame des toilettes, qui vit dans toutes les toilettes, même la toilette du président, du pape, je sais pas de qui. Mais si la maison n'a pas la protection de Jésus, le canal par lequel il m'a construit, quand tu étais là, la diothérie là, ça est pas à où ? Ça est dans le sol. Et dans le sol, la canalisation, ce démon là se connecte à toutes les yeux toilettes du monde. Ce démon qu'on appelle le démon, la dame des toilettes Jacqueline. C'est pour ça, ceux qui ont le nom Jacqueline, si tu portes le nom Jacqueline, viens faire ta délivrance, pour que l'influence de ce nom soit arrachée, et que tu portes ton nom de pater. Alléluia ! Et donc, quand un sorcière rentre, même à l'église ici, le premier point de contact, il cherche les toilettes. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens devant les toilettes, vous suivez les toilettes. Alléluia ! Quand il rentre dans les toilettes, s'il y a un miroir, plus l'eau qu'il y a dans la vidéo, à partir de ces deux éléments, il vient là, il ouvre une porte, il se transporte. Alléluia ! Donc, toi, dans ta maison, si quelqu'un vient chez toi, avant que tu te mannes l'ouvert, s'il dit toilette, s'il dit boire l'eau d'abord. Comment ? Tu viens d'entrer, tu t'assois même pas, tu vas aller dans les toilettes, assis toi un peu, bois un peu tôt, prions, et puis tu vas aller dans les toilettes. Alléluia ! Faites très attention. Alléluia ! En le disant, ce n'est pas que le nom de Jésus n'est pas puissant. En le disant, ce n'est pas que Jésus n'est pas tout puissant. Jésus est tout puissant, mais il t'a dit aussi, il faut être prudent. Il faut être prudent ! Si tu t'ouvres, ils vont te flasher. Alléluia ! Tu n'as jamais encore vu des pasteurs qui sont morts par les oeufs de teneurs ? Pourtant, ils n'étaient pas tous les faits à la bouche. Il faut être prudent. Il faut toujours garder la vie de prière. C'est ça, il parlait de sortie, qu'il y avait plein de bonbons à commencer, qu'il y avait de sortie. Donc il s'est sorti un peu partout dans la place. Il dit, non, qu'il ne m'arrêtez. C'est toujours devant là. Je vais te prier là. Et puis il dit, moi, il ne voulait pas. Il venait de passer de m'arrêter là. Donc quand il s'est arrêté là, c'est ça, il ne commençait pas à prier. Là, papa, papa, juste là, s'est approchée devant. Et puis il a dit, Josée, non, qu'elle s'est tombée. Non qu'elle s'est tombée, et puis la délivrance a pensé. Les esprits se sont manifestés, tout ça. Et puis ils ont chassé ces esprits-là. Et tous les démons fuient le jour-là. Alors la délivrance, elle disait, mais ils sont lâches. Ils étaient nombreux tout à l'heure autour de moi. Ils m'ont laissé seuls, ils ont fui et tous. C'est comme ça ils sont. Satan n'a jamais été sévue. Encore moins les démons. Mais comme ton père, Jésus-Christ de Nazareth, même quand c'est chaud, même quand tout le monde fuie, lui, il est là avec toi. Alléluia. Même quand tout le monde t'a abandonné. Parce qu'on estime que tu es malade. On estime que tu as cancer. On estime que tu as sida. Ceux qui étaient tes amis t'ont oublié. Parce que tu as perdu ton emploi. Ceux qui étaient tes soutiens t'ont oublié. Mais il y a quelqu'un qui ne t'oublie pas et qui est toujours là. Il y a un Dieu qui se souvient toujours de toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il n'abandonne jamais ses enfants. Peu importe le combat, il est toujours présent. Alléluia. Terminons. Parce qu'après ça, tout s'est terminé après cette année. Quand nous avons fini sur scène avec des esprits, il y a ça dans la maison. Et puis, j'ai dit à ma mère que avant, il y a pour un moment des jeunes et 3 jours, il y a le passé de mercredi, enfant. Donc quand j'ai dit ça, et puis elle a confié ça, papa quand elle m'est venu, il m'a dit « Ah, je prends trois heures de jeûne ». Et puis elle a dit « Ah, papa, il a dit qu'il y a trois heures de jeûne ». Donc quand il y a plus de trois heures de jeûne, il s'est arrivé à la délivrance du mercredi. Donc il s'est arrivé à la délivrance du mercredi, et puis il m'a fait appel dans le bugon de la Côte-à-Bonde, et je suis rentrée, et puis ils ont commencé par prier. Quand ils ont commencé par prier, les espèces se sont manifestées, tout ça, et puis ils ont été chassés, et puis Dieu m'a délivré. Alléluia ! Pendant sa délivrance, qu'est-ce que l'esprit est en train de dire ? Les cinq enfants, après qu'on ait prié, le même esprit qui est en elle et sa même feuille de route continuait, donc elle les a rattrapés et tous, et les a mis dans une prison commune, et elle gardait la porte. Personne ne sort, jusqu'à ce qu'ils meurent et ils aillent à l'enfer. Alléluia ! Pendant qu'elle est en train de faire ça, Dieu fait la grâce de le révéler. Et quand il le révèle, et qu'on a su automatiquement, pendant la cahier, c'était incroyable. Là, sa délivrance a fait plus de deux heures de temps. Et quand c'est retrouvé aussi au bureau pour pouvoir terminer la délivrance, c'est vraiment, peut-être que ceux qui vont voir les vidéos un jour vont se rendre compte. Tu ne crois pas tes oreilles, c'est comme si on s'est transposé dans un autre monde. Alléluia ! Parce que les vérités qui sont en train de sortir, il ne faut pas jouer avec. Alléluia ! Tu vas te lever, on va dire merci au Seigneur Jésus pour ce qu'il a commencé à établir le nouvel ordre de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie de cette enfant, pour enlever l'ordre des ténèbres. Alléluia ! Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu nous as donné autorité. Quand tu as dit dans ta parole, dans le livre de Ephésiens 6, verset 12, nous n'avons pas invité contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités, contre les presse de ce monde qui vient, contre les esprits méchants dans la vie céleste. Père, ce que tu as commencé dans la vie de cet enfant, et de tous les enfants qui étaient interconnectés, nous te prions aujourd'hui, car la prière du juste est une efficacité. Père, viens avec ton feu, chasse tous les esprits impuls, prise la force des démons, reprime sa terre dans la vie de ces enfants, reprime-le puissamment. Et tous ceux qui sont habitués dans l'esprit de sauve-sélie, tous ceux qui sont encore prisonniers dans le monde d'Ethénèbre, tous ceux qui sont encore prisonniers cachés en ces lieux, Père, quand tu tiens libre définitivement la vie de ces enfants, je te prie d'anéuntir aussi. Les prisons diaboliques, les prisons ténébreuses, les esprits mauvais, les précipités, les forces sataniques, les négions maléfiques, tous ces esprits impuls, tous ceux qui se sont incarnés, tous ceux qui ont possédé la vie de plusieurs enfants en ces lieux, Père, aujourd'hui encore, Fais descendre ton épée, ton épée remplie de feux, ton épée flamboyante, ton épée terrérante, afin de casser, afin de briser leur impact, afin de briser leur hotel, afin d'anéuntir leur présence, de sécher leur seau, là où ils se cachent, dans tous les esprits de seau, que les prisons soient cassées, que les prisons soient ouvertes, partout ils ont retenu, en captivité des âmes, les âmes des enfants de Jésus. Ô Père, maintenant que nous prions, Fais que, Sainte Père, tes sectes honneurs, là où ils sont, et les gardiens des ténèbres, qu'ils soient frappés, que les chaînes, les liens, qui retenaient ces enfants, prisonniers dans le monde des ténèbres, soient brisés, 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 au nom de Jésus, Seigneur Jésus, tous les points de contexte, qui étaient donnés au travail de la nourriture, au travail de l'envoutement, au travail de l'enchantement, qui est encore présent dans le corps, encore présent dans l'âme, dans le cœur de plusieurs, ceux qui ont un cœur de pierre, ceux qui ont l'image de Dieu est enlevé, celui qui a reçu la main du diable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, lève-toi, lève-toi sous ton trône, c'est contre toi, qu'il ne soit que de profaner, la vie de tes enfants, lève-toi en paix, et frebler, 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 oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, il faut que ça sonne comme on le connaît, mais pendant que tu es en train de dire Jésus, il y a des arbres de corridor, tu as été placé, où tu as été détenu, ça va tomber comme une foudre, ça va exploser, oh Dieu, oh Dieu, Alléluia. 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 Sous-titrage FR ?